C'est quoi, t'accord, ça s'est fait fouiller? Ouais. Bon, c'est lui, ouais. All right, salut tout le monde, bienvenue, on se bat à le casque épisode 210. Damn right! Oh, 210, baby, un chiffron! Ah ouais, parlons-en de ça. J'espère que là, la vidéo va marcher la dernière fois, c'est pour ça que vous vous entendez parler de la ride. C'est ça, c'est une jinx tout le temps, en plus c'est un bon intro, pour une fois j'étais fier, j'avais l'impression que tu avais grandi. Tu veux dire que j'étais content en disant le numéro de l'épisode? Ouais, ben toi tu es content, confiant, tout le monde, dans leur char, le monde était content de t'écouter. Je fais pas de pause pour expliquer ces affaires-là, fait que je me sens obligé de le justement commencer. C'est correct. Mais en tout cas, c'est pas grave, on s'en crisse. Là, ça devrait marcher, si ça marche pas, ben on s'en calisse, c'est nice, pareil. Déjà deux bips à une série, ça. Ça va bien? Ben oui. Ça va bien. Ben oui, ça va bien. Faudrait les bipper comme ils le faisaient dans le premier Mike Ward show. Les sacs, tu sais, quand t'avais le gars frustré qui était là, pis ça faisait genre « Tabard, boop, nac, de ce type de Chris de pute, de ce type de grosse. » « Chris de pute. » « Si, boop, boire de ce type de malade. » J'ai entendu dire ça, là, ils ont tourné une autre affaire du gros show, genre. Ah ouais? Ouais, j'ai entendu ça. Je m'en vois plus où j'ai entendu ça. Non, ouais. Je pense que c'est Jerry j'ai entendu dire ça. C'est peut-être juste Mario Bélanger qui a fait un spin-off de Mario Rock. Je sais pas si c'était juste un épisode ou c'était clairement pas le film qu'ils feront probablement pas, mais je pense qu'ils ont fait un épisode. Moi, je pense qu'ils vont faire une série Netflix. Genre avec toutes des caméras 8K. Ben oui, avec d'écoute, genre fucking série B, d'être là, comme 16 ans. Avec un petit close-up de Mario Rock en 8K, là, d'être sa fourcheteur. À mon école secondaire, on avait un projet qui s'appelait le projet SSX, qu'il fallait faire une compagnie quelconque. Tout le monde faisait juste de la bouffe, puis vendre ça dans le cafétéria, là. Puis nous, on avait monté un show, puis j'avais eu Mario Rock, parce que c'était mon prof à l'école de l'humour de soir. Fait qu'il était venu, shafté, puis tout, décollissait un pied de céleri devant Max. T'sais, j'avais quand même réussi à vendre 200 billets. Ben, dude. J'avais ça dans de la place, c'était Mario Rock qui est là, qui s'enlève, qui close le show. Tabard, mec, c'est non, mais il est fou, ça. Ben, Mario Bélanger, il était currant, là. Ben oui, il était currant. Un chic type. J'ai fait le son, lui. C'est un de mes premiers, genre, shit de son que j'ai fait, gig, là. Ouais. T'sais, un one-man show, on a fait ça au petit mid-lay. Puis lui, il y en avait. Puis ça, je voulais un challenge de même, t'sais, des cues, là, t'sais, que je sois utile, là. J'avais un CD avec plein d'affaires, j'avais des textes, il y avait de la couleur, parce que là, il y avait plein de choses à faire jouer. T'sais. Puis c'était Mario Bélanger, il y avait aussi Mario Rock, t'sais, il y avait tous ses persos. Ouais. Je m'en souviens plus c'était en quelle année, ça devait être comme en 2010, là, dans ce coin-là. Christ. Puis c'était… Faudrait que je le book à Humour GHB. D'ailleurs, Humour GHB, tous les mordis à la Brevoir à 8h. Ça, c'est fait. Oui, c'est pas le temps des plugs. Au début, paf, de retour à toi, DJJM. Fais-tu stressant un peu comme première grosse gig, maintenant, pendant le spectacle? Oui, oui. Oui, oui, mais il y avait totalement confiance. Il a dit, je t'ai entendu au Saint-Cyboire, puis t'as été vite sur le piton, fait que c'est juste ça que je veux, humeur, c'est toi, puis je suis pas stressé. T'sais, il s'en foutait, là, dans le fond, il était juste content de me donner, genre, le spot, là. Puis t'sais, il y a des numéros, t'sais, quand il fait chronique sport, puis là, il marche, puis là, il voulait comme, t'sais, tac, t'sais, je mets juste dans le but d'une toune, je sais pas si vous vous souvenez de ce personnage-là, je m'en souviens plus, je pense que c'est JP, son personnage de JP. Je m'en rappelle pas. Non, je ne sais pas. Il est comme, t'sais, c'est ça, chronique sport, puis là, comme, t'sais, il y a une petite toune, là, il marche, puis là, c'est comme tout le temps, la toune, je passe, je suis plein, puis là, fallait vraiment… Il dit rapidement en plus, fait que t'as pas vraiment de temps de te préparer. Mais c'est parfait, c'est ça, quel fun. Mais faut-tu que t'apprennes son show par cœur, genre, mettons, faut que tu saches, pour que tu l'aies déjà vu une fois, j'imagine. On a dû faire un cue to cue. Oui. Vous savez c'est quoi? Non. Oui. Non, 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 je sais pas. OK, ben, il dit, mettons, les lébouts… Qu'est-ce que vous êtes cave? Hé! Bon, je suis un petit pique-là, là. T'es juste des moldus au vent du poulet, nous autres. Je le sais pas, là, je conduis un camion. Non, non, je vais te laisser le réexpliquer, vu que t'es… Je suis pas bon pour expliquer, là, je sais pas comment le dire, mais en gros, c'est, mettons, il dit la phrase avant, que là, faut que je parte, mettons, que j'ai un cue à faire, comment qu'il va le faire, comment qu'il va le jouer, puis là, après, on fait ce cue-là, fait que là, c'est un cue. Puis ils font ça aussi pour l'éclairage dans les shows, là, il est cue, tout, qu'il parle, puis là, l'humoriste fait comme, OK, fait que là, je dis ça, puis là, je vais parler de ça, puis là, je vais parler de ça, puis là, après, je vais arriver, puis là, quand je vais dire, mettons, maman, exemple, fait que là, j'étais le caméra, genre, puis là, il y a un acteur cue, OK, fait que là, on l'essaye. Puis là, avec l'éclairage, ils font qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là avec l'éclairage. C'est juste faire les cues sans faire le show. Puis à ce moment-là, tu prends les notes, j'imagine? Tu prends des notes où je lis, bien, au fond, la note est déjà prise, puis là, je fais, OK, c'est le même, ça va se passer, OK, puis là, mettons, on l'essaye, puis là, puis mettons, lui, il y en avait, je pense, c'était une cinquantaine. Wow! Tu sais, de cue, c'était beaucoup quand même, c'était assez intense, mais lui, il y a une mème, puis c'est cool, moi, j'aimais ça, moi, je serais fait à quelque chose, tu sais. Fait que j'avais le son, j'avais la console, je pense qu'il y avait même un tech avec moi, qui gérait plus, mettons, l'ensemble, tu sais, mettons, l'éclairage et le mic, mais j'étais là aussi, puis c'était fou, il était super content. Ouais, le petit medley, où est-ce qu'il y a? Puis il y a un autre shit que tu as faite, avant qu'on te présente, mais qui est dans le même ordre, là, mais c'est l'affaire de le numéro musical de Dave Godet, tu sais, son numéro avec les beats, puis tout ça, je pense que c'est la règle au barbu, je pense que c'est lui, là, qui a vu le jour un peu, là, que tu as justement, quand il vomi, le « Ouais, ouais, » puis t'as d'autres beats, là, t'as le « Hi, my name is » Dave Godet. C'est l'affaire la plus abstraite que j'ai jamais entendue de ma vie. C'est moins de l'art. Ça, ça de belle, ça, c'est quand même… Il y a un histoire qui rencontre des chicks dans un bar, puis tout ce qu'il dit, c'est des petites paroles de chansons. Ah, OK, ouais. Puis il y a des acteurs par-dessus. Ça, c'est pas monté tout d'un coup, c'est pas qu'il pêche sur les tanses. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est genre 2015, ça, que c'est arrivé. OK, il arrive avec ça, puis ça, il n'y a pas de « Q2Q », là. C'est Dave Godet, c'est un show de radage, là. « Showman », « Showman », « Showman », « Brooski », ça va être drôle. « Let's go, Brooski », ça va être drôle. « T'es bien, vas-y, on part, puis là. » Il n'y a pas une plus grosse touche que lui, là-dedans. Ben, quand même, il faut qu'il soit « tight », aussi, là. Il y a son histoire, lui, s'il choque son histoire, moi, mon « Q », il est tout « fucké », là. C'est ça, ça « fuck », il est obligé d'être sur le « gun », là. Puis moi aussi, les deux en même temps. Je me souviens, j'étais rouge, j'avais « show », là. « Oh, oui, 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 oui. » Puis ça a marché, il me semble que ça avait « secouin ». Toi, t'étais là, c'est pour ça que tu me parles de ça. Non, parce que t'étais là. Je n'étais pas là ce soir-là, mais j'ai déjà vu le numéro plein de fois. Puis Dave, c'est un de mes bons « broos », puis je pense qu'il m'avait parlé qu'il avait fait ça avec toi. Oui, oui, mais c'était fou, là. Je ne sais pas, avec du recul, si lui, il a aimé ça, cette fois-là. Ben oui, c'est « killer » comme numéro, là. Non, c'est « killer », mais moi, je me souviens que c'était rouge. J'étais brûlé après, là, vraiment, parce qu'il ne faut pas… Il faut tout le temps que je lis, que j'ai un… Il faut que je sois là, là, à 100%. Puis moi, je suis TDA, là. Fait que là, je n'avais pas le temps d'être TDA. Je n'avais juste pas le temps. Je n'avais juste pas le temps. C'est comme, oui, la main est chaude. Il faut être sûr qu'elle a aussi… Je ne sais pas c'était quoi mon lecteur CD. Oui, c'est vrai, il y avait là-bas des petits pioneers, des lecteurs CD. Puis, tu sais, si je skippe, puis là, il y a un petit délai. Puis là, lui, genre, il est déjà rendu là. S'il y a un délai, ça chie un peu. Mais tu sais, c'est correctement. Ça a dû arriver. Mais je pense, sinon, dans l'ensemble, oui, je n'ai pas un mauvais souvenir de cette chose-là, à part que j'ai eu vraiment un show. Ça veut dire qu'on a d'un mec, nous autres. Venez nous le dire, c'est qu'est-ce que c'est. Ça veut dire que, genre, là, tu n'aurais pas pu vraiment le suivre en tournée avec ce numéro-là, parce qu'il y en a fini par être à l'aise de le faire. Puis là, tu serais parti dans ta tête puis tu aurais probablement manqué. Probablement. Ou on aurait été meilleur. J'aurais eu de la meilleure équipement. Ça aurait été mieux. Un affaire semblable, j'avais fait avec Mehdi Boussaïdan. Lui, c'était pour son show. Lui, c'était live on stage. Je pense que c'était Mehdi Boussaïdan live 1, le premier qu'il a fait. Il y a un numéro qui fait que c'est les sonneries de téléphone, d'iPhone. C'est quelqu'un qui se lève avec les sonneries. Puis là, moi, je les avais justement sur un CD. Mais la première fois, la soirée de la première, parce qu'il y avait tous les articles, il y avait tous les journalistes puis toutes les patentes qui venaient checker ça pour faire des commentaires. C'est toi qui faisais le texte? C'est moi qui ai fait le texte. J'ai tout fait. Mais la première soirée, c'est ça, c'était sur clé USB que je l'ai faite. Fait que la clé USB, il y a le temps qu'elle repère la toune. Ça n'allait pas assez vite. Il fallait que j'attende. Puis je disais, man, excusez, c'est pas assez tight. On ne l'avait pas pratiqué. On n'a pas fait justement de cue to cue. On n'a pas le temps. C'est zou fait. C'est une heure, le show, le monde rentre, le monde parle. Let's go. On a juste checké, OK, moi, je fais de la musique, je faisais un set de DJ avant. Puis après, je faisais tous ces cues live on stage. Puis c'était fou. Mais le lendemain, dans le fond, ce soir-là, j'ai tout gravé sur un CD, le CD avant que j'aille un ordi. C'est ça en 2012, 2013. Clément 2012, genre ça. Oui, sûrement. Puis bref, c'était quand même cool, mais ça m'a vraiment fait chier que ça allait chier la première soirée. Oh non. Tu sais, comme la track, je le voyais. Je suis comme, oui, s'il te plaît. Puis là, je rushais. C'est devenu... Oui, je rushais. Un peu, c'est de l'accuser que c'est de ta faute. Oui, sûrement, mais pas nécessairement que c'est de ma faute. Je veux dire, mais ça n'aurait pas été grave. Oui, il a dû le dire. Je ne me souviens pas. J'ai enlevé ça. J'ai enlevé ça de ma tête. Mais tu sais, de l'endemain, j'efface les bouts tristes. Tu t'es mis à chier sur le stage puis te lancer son gaga. À partir du lendemain, c'était écœurant. C'était super cool. Puis on était dedans. Oui, c'était cool. Avec le CD direct, c'est comme, il n'y a aucun délai. Le claque, il le voit tout de suite. C'est comme... Oui, c'est nice. Ça a bien été pour ça. Mais c'était fou. Mario Bélanger, tout ça pour dire que c'est ça. Vous parlez de lui, dans le fond. C'est pour ça qu'on parle de ça. Oui, oui. Mais oui, Mario, son show, c'était quelque chose. Un bon défi pour une première. Tu sais, rendu à Dave Godet, c'était cool, je l'avais déjà fait. Je me dis, dans le pays des cas, c'est comme, c'est smooth-là. Mais lui, je ne voulais pas... Puis c'était Michel Courtemanche en plus, qui était mon idole d'enfance, qui faisait un peu sa mise en scène puis qui l'aidait avec le texte. Oui, fait que tu le côtoyais. Genre à ce moment-là. Mais moi, je l'ai juste vu une fois quand il est allé. Il voulait Michel Courtemanche, moi, dans un... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais il veut parler de ce qu'il va faire. Un genre de brainstorm. Oui, un brainstorm. Sous-titrage ST' 501 Oui, un brainstorm. Mais deux chics types super sympathiques, évidemment, super cool. Ce n'est que des bons souvenirs. Es-tu réel, pareil, tu convoques deux personnes. Une là-dedans, c'est ton idole puis la deuxième, c'est toi. Puis en plus, tu commences sur... Tabarnak, c'est fou. Mais je faisais déjà quand même des trucs. Je faisais déjà Saint-Cyboire, je faisais le son Saint-Cyboire comme tous les mardis. En même temps, je commençais à le faire une fois sur deux aussi à l'abreuvoir les mercredis. Après, j'en faisais un petit peu aussi... J'avais dû commencer le brouhaha. Je ne suis pas certain. Mais tu sais, je remplaçais à plusieurs endroits. Le jockey aussi un petit peu. Déjà au début, j'étais quand même... Ça roulait beaucoup. Le dieu détecte ça. Puis... Mais non. Puis... Puis... Bref, c'est ça. Je m'amuse. Je faisais ça. Fait que rendu à ce moment-là, j'étais quand même... Mario Bélanger, un vrai show. Tu sais, un spectacle, un one-man show. Oui. C'était super cool. J'ai fait tout ça à cette même place-là, Isabelle Ménard. Vraiment cool. Je pense que c'est elle le premier que j'ai fait. Mais c'était plus smooth. Elle faisait de l'humour, Isabelle Ménard. Elle a animé à 98.5 qu'elle a faite la nuit. Fabie La Nuit, elle a remplacé. Elle a remplacé. C'est une de mes premières chums de filles. Mélanie Ménard. Oh! Oui, Isabelle Ménard puis il y a Mélanie Ménard. Excusez, oui. J'ai pensé à Mélanie Ménard. Elle a animé aussi un show de TV, je pense, il y a peut-être une dizaine d'années aussi. OK. Puis elle, c'était un show vraiment aussi plus... Bien, ça, c'était plus rodé. C'était plus formel. C'était clair. Elle, c'était vraiment clair, le pacing. Puis il y avait des couleurs puis tout. Puis tel nom de track à tel moment. Puis c'était vraiment... Celle-là, j'étais quasiment plus stressé parce que je voulais être sûr de ne pas te choquer. Puis elle avait beaucoup de trucs d'éclairage aussi à tel moment. Puis là, ça va une place. Il y avait une bonne mise en scène. C'était vraiment cool. D'ailleurs, en parlant de mise en scène comme ça... Salut, Jas! En parlant de mise en scène, c'est la série! Justement, elle rentre pas du rideau. Un petit mot de ville pour commencer. Je t'aime. Nice. Oui, en parlant de mise en scène, moi, hier, je suis allé voir... Parce que je me sens comme un grand journaliste, mais je suis allé voir la première de Pierre-Yves Rois-des-Marais. La grande première en... Puis juste ça, ça fait de toi un grand journaliste. Oui, j'ai pris des notes. En fait, j'ai pris en note ce que je voulais avoir pour ma blonde. Je suis allé chercher un verre au bar. J'ai juste mis... Je l'ai écrit sur un papier. Les journalistes en humour, si tu fais de ton mieux, je suis pas mal sûr que tu les dépasses. Probablement. Je pense que... Même toi qui n'as aucune formation là-dedans, je suis sûr que tu es à la hauteur. Parce que les journalistes des arts en général, le trois-quarts, c'est pas là qu'ils veulent être. Souvent, il n'y avait plus de place dans les sports. Fait que c'est quand même... On va faire du moral ou Josiot, il parle vite. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Je ne veux pas être méchant, mais peut-être des meilleures chroniques. Je ne dirais pas ça. Mais je ne savais pas... Avant d'y aller, je ne savais pas que c'était sa première. Jusqu'à temps qu'on rentre puis première personne qu'on... On est dans la rue. Première personne sur le coin de la rue que je croise, c'est Thomas Lavac et Stéphanie Vendelac. Ils viennent voir le show. C'est une première. Non, non, non. Non, non. Après ça, je rentre dans le hall. Il y a Laurent Paquin qui est là. Je suis comme... Tabarnak. Vous seriez malade que c'est lui qui faisait la porte. Là, je m'en vais dans la salle. Genre, l'autre bord d'une rangée, il y a Lise Dion qui est assise là. Je suis comme... Caliste! Là, je me retourne puis il y en a... Je te le dis, on en a compté au moins 20-25. Genre, autour de nous autres. On est comme... OK, je pense que c'est sa première ce soir. Je pense que Lise Dion a fait genre... Oh, c'est une première. Le Phil, on se barre le casque. Et là, le grand journaliste. Oui, c'est clair. J'ai donné de l'argent pour qu'elle aille se payer un café. Je suis sûr qu'elle vous écoute. Je ne sais pas pourquoi j'ai le feeling que Lise... Non, je ne pense pas qu'elle est pas chiant, mais j'ai le feeling qu'elle écoute on se barre le casque. Non, non, elle est pas chiant. Ah oui? Elle est juste là. Lise Dion, elle est sous ma liste. Merci, Lise. Merci. Je pourrais te donner plus. Chris de tout croche. Elle n'écoute pas une petite poté. C'est cool tout ça, mais c'était-tu fou le show? Ça devait être malade. C'est ça, je veux savoir. pour quelque chose de connu, disons, c'est Bo Burnham. Ça ressemble beaucoup à Bo Burnham. C'est le journaliste de la presse. C'est ça qu'il a dit pour sa première à Québec aussi. Il le compare à lui. J'ai dit que c'est le journaliste, mais sa critique à lui avait un peu du sens. Non, honnêtement, je l'ai vu, puis il y a même un... Genre, tout le show, c'est original. C'est lui qui l'a écrit. C'est son shit à lui. C'est pas Bo Burnham, OK? C'est juste qu'on voit des influences à cause du fait qu'il chante, il fait beaucoup de chansons puis de trucs comme ça. Les gags ne pas se ressemblent dans l'écriture. C'est ses gags à lui. Je veux juste pas insouner rien. C'est sa musique, c'est ses propres compos aussi. C'est ça qui est fou. C'est tout à lui. C'est un bon musicien aussi. Il y a souvent du monde qui trouve qu'ils font de la musique en humour qui, on dirait, c'est le moment faible. Pourquoi t'as rajouté ça? Lui, c'est le mien, on dirait. C'est vraiment pas tout le monde. C'est un arrobage pour les gags, en réalité. C'est vraiment... Les gags, ils en naissent avec la musique, tout ça, puis c'est écœurant. Moi, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Il y a juste un bout en particulier dans le spectacle où est-ce que, justement, il y a comme de l'autotune dans la voix, tu sais, comme Bob Burnham fait. Puis genre, ce bout-là, juste un, juste un, c'est celui-là où est-ce que moi et ma blonde on a s'est regardé puis on a fait comme... J'espère qu'il va pas aller là-dedans tout le show parce que... Pas parce que le début un peu? Non, mais c'était comme à la moitié, mais j'espérais qu'on n'en voit pas trop d'autres ressemblances avec Bob Burnham parce que déjà, au niveau du style, ça se ressemble puis là, en plus, c'est comme le truc de l'autotune puis des éclairages puis là, je suis comme hé, ça commence à frôler en tabarnak. Mais tu sais, en même temps, n'importe qui qui va faire du stand-up pour sembler à... Tu sais, c'est juste... Mais je l'accuse pas de rien. Non, non, mais... Je l'accuse vraiment pas de rien. Ça, je pense que c'est clair pour tout le monde que tu ne l'accusais pas d'avoir copié Bob Burnham. Non, non, non. Si quelqu'un a pensé ça, c'est la personne qui n'a pas ça... De toute façon, je pense que tout le monde s'inspire un peu de ce qu'il aime. C'est sûr que ça va s'entendre autant en musique. Quelqu'un qui écoute bien, mettons... Oh, genre Greta Van Fleet et Let's Zep. Ah, c'est ça. Ouais, exact. Regardez-lui qu'il n'aime pas dire qu'il n'en écoute pas, par exemple, parce qu'il y a un truc de cul. Oh, Let's Zep, on ne connaît pas ça, ta gueule. Ils ont-tu dit ça? Ils ont dit ça. Qui a dit ça? Greta Van Fleet. Je ne sais pas si elle est. Le nombre, c'est quelque chose. C'est pour ça que les fans de Let's Zep-let étaient fâchés. OK, je comprends. Ouais, c'est ça. C'est un band qui sortait à peu près en 2016, 2015, mettons, à peu près, dans ce temps-là. Puis ça a vraiment un gros son, Let's Zep. Le chanteur a vraiment la même voix que Let's Zep puis il prend les mêmes intonations puis les mêmes étirements, mettons, de... Genre, va écouter... Va écouter une minute puis tu vas faire... Je t'en montrerai après le podcast. C'est ça. Ça ressemble beaucoup, mais genre, tu sais, c'est des jeunes de début 20 ans à ce moment-là. Ils disent qu'ils connaissent pas Let's Zep. Ils disent qu'ils écoutaient pas vraiment de Let's Zep. Mais ta gueule, c'est pratiquement impossible. Au pire, c'est pas grave. Moi, j'ai jamais... Ben ouais, Let's Zep en plus, c'est pas comme si... Ça sonne comme Let's Zep, mais c'est pas comme... Non, je sais pas. Insérez groupe l'eau aussi. Attends, attends, ça sonne comme Let's Zep, mais il y a pas une toune que tu peux faire OK, c'est un plagiat, versus, mettons, Hubert Lenoir pis Gérard Depalma. C'est fille de personne pis sur la route. C'est le même tabarnacle de refrain avec des mots différents. Genre, c'est un nanananananananananananananan... Pis c'est pareil. Même accord, même crise d'affaires. Pis lui qui dit « Ah ben, il fait Vepa, il connaît pas ça. » Ça se peut. Ça se peut. Ah non, mais c'est pareil. C'est juste pas les mêmes mots. Il a peut-être déjà entendu c'est rentré dans son cerveau pis ça n'est pas en tout cas. C'est un phénomène qui existe. Je pense que ça se peut. Je pense que c'était son musien qui se pollue pis qui a fait sa musique. Je sais pas, je veux pas dire n'importe quoi. Écoute, sérieux, en musique, ça se peut en tabarnak. Surtout que, genre... Tout est différent aussi. Lui, ce qu'il fait, particulièrement Hubert Lenoir. C'est pour ça que ça me surprendrait vraiment que lui... Mais moi, ça, ça a été le turn-off. Toutes ses tunes sont différents. Ouais, peut-être. Ils sont différentes. Moi, ça a été un turn-off parce que je connaissais l'original pis j'étais comme triste c'était la même chose. Pis c'est pas fait comme... Pis c'est quand même le refrain. C'est pas comme si c'est genre un accord à un moment donné qui se ressemble ou même si c'est un château. Tu sais, comme Eminem, mettons, avec Master Ace, il y en a une couple de petites... Ben plus dans les premiers albums, il y a une couple de petites craques que c'est comme un hommage. Ouais, mais ça... Le verse, ça ressemble un petit comme... Je pense que c'est dans Who Knew ou... Non, c'est dans Who Knew qui dit « I don't do rap music. » « I don't do... » Non, « I don't do black music. » « I don't do rap music. » « I don't do rap music. » « I don't do hip-hop kids. » Mais ça, ça arrive tout le temps dans le rap. Dans le rap, c'est souvent... Ouais, c'est ça. Mais ça, tu vois, c'est comme un petit hommage. Ouais, j'adore t'extrêmement assumer tout ça. T'es comme... Ok, ça va. Mais c'est pas comme si le refrain genre de « The Real Slim Shady » c'était exactement la même chose qu'un truc de I am. Tu sais, tu catches ce que je veux dire? Je pense que ça va. Même Coriace, il y avait une affaire qui, tu sais, mettons que « Put that shit on my shish kebab » je sais pas trop pis t'as genre lui il fait exactement la même ligne pis genre, tu sais, avec la même intonération mais c'est genre un clin d'œil un peu. Ouais, mais ça, ça va. En hip-hop, c'est quand même genre... Ouais, mais c'est bien vu pis c'est cool. Moi, c'est pas dans le refrain. Ouais, j'aime ça aussi. Je trouve ça nice. Ouais, t'sais, ça arrive jamais quand c'est un refrain. À part si c'est un sample, mais c'est vrai qu'ils ont payé pour ça. Il y a un band de... Il est bon, ça. C'est comme genre un peu punk. C'est un peu punk métal qui s'appelle Transplants. Dans le fond, c'est... Trance. Ben, c'est Travis Barker au drum. T'as Tim Armstrong qui jouait de la guitre pis t'avais... Tu sais, il fait la toune de... La toune de Herbal Essence. C'est la toune d'Herbal Essence. La pub d'Herbal Essence. Genre, eux autres, il y avait... Moi, je l'ai laissé aller pis j'étais comme « Il va s'en sortir. » On va voir ce qu'il se passe. On va s'envoyer avec ça. Non, mais en tout cas, eux autres faisaient une toune qui c'est comme « Drugs rule everything around me » au lieu de « Cash rule everything around me » de Wu-Tang. Genre, pis c'est comme... C'est pratiquement le même chorus. Mais genre, c'est fait différemment. C'est monté différemment. Pis c'est juste un clin d'œil au Wu-Tang-Clan. Genre, je vois pas ça. Parce que clairement, si je lui pose la question, il faudra pas « Ou qui ? » Oui, mais c'est ça. Parce que l'artiste, ça dépend, là. Tu sais, ça dépend. Je pense que ça passe bien si l'artiste vient d'un style de musique ou qui dégage une attitude un peu bomb, genre. Tu sais, comme le hip-hop sont un peu, genre, des... C'est des petits bombes. Ben, ouais. Genre, c'est un peu l'image, quand même, là. C'est surtout... Surtout loud. Ouais, surtout loud. Loud qui t'a un bomb. Non, mais c'est... Je pense que pour eux, ça passe à cause de tout ça. Mais si t'as une image de... Mettons, Claude Pell-Gag peut pas tant faire ça. Parce qu'elle a vraiment un look... Ah, c'est correct, le son roule pareil. Mais c'est... Elle a comme plus un look artistique. Puis elle est très artiste, Puis genre, c'est très original, tout ce qu'elle fait. Fait que je pense pas qu'elle pourrait se permettre autant d'emprunter. Parce que là, on assume que tout est original. Puis que... Je sais pas. Je pense... Je suis pas sûr, là. Je fais juste... Je le brainstorm à voix haute, pour vrai, en ce moment. Mais... Il y a un truc qui me fait... Ça paraît. Oui. Il y a un truc... Attends, on va refaire une clap avec un silence, au plus. Bon. Qu'est-ce que t'as chier, c'est-tu... Non, ouais. Je me suis rendu compte que, finalement, si je me connecte sur le Wi-Fi, je vais le mettre la toune, je vais me connecter sur le Wi-Fi, mais je me suis rendu compte que c'est connecté sur le Wi-Fi puis c'est connecté sur le Wi-Fi à partir de la caméra. Fait que mon téléphone n'est plus connecté sur le Wi-Fi. OK. C'est pas important, moi, ça, pour la prochaine fois... Tout a marché. Là, ça fonctionne. Là, ça fonctionne. OK, je m'en laisse. Il y a quelque chose qui me fait... Avant que tu présentes l'équipe, il y a un shit qui me fait beaucoup rire avec Jean-Leloup. Parce que Jean-Leloup, ça ressemble à peu près à rien. À part... À la limite, au début, dans ses débuts, ça ressemblait à un Dutron. Genre... Dutron? Jacques Dutron en France. Ah, Dutron. Le monde entier est un cactus. Ben, tout ça, là. Mais ses titres de chansons, moi, j'en ai spoté deux qui sont plagiés. Tu sais, il y a Paradis City, de un. C'est juste le titre. Ça n'a pas rapport à Paradis City, il y a de Paradis de Guns N' Roses. Puis il y a le boulevard des rêves brisés. Ah, oui. Ouais, mais pour voir le boulevard des rêves brisés, c'est un code, là. C'est genre, tu sais, le... Ah, je ne savais pas. Ouais, tu sais, la fois dans... Tu le vois dans les shows de manier qui le reprennent, là. En tout cas, tu sais, du monde qui sont tout au bord, qui est genre, il est comme vitré tout le tour dehors. Ouais, c'est sûr, tu vois une vue de l'extérieur comme il fait noir puis genre du monde à côté au bord. C'est ça le nom de la toile, je pense, le boulevard des... Ouais, je vais te le montrer. OK, c'est bon. Désolé, Jean. Je ne voulais pas dire que tu volais tes titres. Mais Paradis City, c'est un cadre. Ouais, c'est un cadre. En fait, tu peux prendre le vénile puis l'encadrer si tu veux. Voyons, Chris. C'est ça, l'image. Oui, c'est ça. Vous avez sûrement déjà vu ça dans des casse-croûts. Ouais, ouais, ouais. OK. Nice. C'est quoi, tu peux le montrer à la caméra, peut-être? Il va falloir que tu l'insères. On ne l'insèrera pas. On est trop paresseux. Ah ouais. Ouais. Fait que qu'est-ce que tu voulais présenter l'équipe, par contre? Ouais, ben si là, je m'en allais. Je vais commencer par... En fait, je vais laisser Phil plugger le Patreon puis faire ses plugs. Puis en même temps, je vais vous mettre la toile Diamond and Guns pour que vous compreniez c'est quoi la toile. Ah non, mais tu vas se faire flaguer sur... Ah non, mais je vais la mettre pendant que tu parles fait qu'ils ne seront pas capables. Ah, OK. Des professionnels. Des professionnels. OK, bon, parfait. Fait qu'il ne faut pas remplir de l'espace, câlisse. OK. Ben, merci à tout le monde qui donne de l'argent à tous les mois. C'est super gentil. Sur Patreon, ça nous aide à payer du stock. On a payé la caméra avec ça. On a réussi à... Chris, on a eu un voyage. Je ne sais pas, on fait 15 piastres par mois, mais on est contents de faire ce 15 piastres-là grâce à vous. Merci à tout le monde. Merci à Frédéric Craig, Nicolas Momini, Nicolas Côté, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joanie Morand, Pierre-Luc Paquet, Faf, Marc-André Trudel, Gab Lancio, Alec Pronovo, Nathaniel Souleur-Lessage, ainsi que Nestaul. Merci tout le monde de donner de l'argent à tous les mois. C'est vraiment gentil. C'est vraiment apprécié. Ça nous aide à avancer. Donc, merci beaucoup. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne voulez pas vous abonner au Patreon. Ça, c'est peu. C'est bien correct. Il n'y a pas de troubles. Si vous voulez nous aider à partager sur Facebook, liker nos affaires, soit sur Facebook, soit sur Instagram, etc. Allez donc liker la page AGF Dénommé ainsi présent. Dénommé. Je ne sais pas pourquoi le monde rajoute un accent sur mon oeuf. Allez-y. Est-ce que c'est de même qui se dit qu'on est? Non, ce n'est pas de même que ça se dit. Oui, c'est de même que ça se dit. C'est censé. Chris, OK. Allez le chercher celui avec un accent aigu. Fil l'alondé. Fil l'alondé. 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 J'aime quasiment mieux ça de même. Oui, mais si tu as raison, ça se prononce de même, je pense. Mais je fais souvent la présentation de GF. C'est tout le temps avec un D, mais je suis désolé. C'est pas grave. Même dans le Chilling Podcast, ça dit ça au début. Oui, mais quand tu me le dirais, je l'aurais refait. Oui, mais tu étais gentil. Toi avec, toi, j'en ai mieux. Non, c'est de nommer. Parce que dénommé, c'est comme si tu me dénommes. C'est fucké. Dénommé, c'est plus noble. Mais ça se ressemblerait quand même fort. Le mot serait pratiquement semblable, sérieusement. Sur des pacings, c'est un fiasco. Le monde le rajoute. Ah, OK. Je suis comme, mais c'est pas ça. Mais je le sais que ça. Le monde se batte avec ton nom. Ça veut dire que tes fans doivent penser qu'il y a quelqu'un un petit dénommé. Ils sont comme, Chris, il le prononce mal. Peut-être que c'est ça. Mais c'est malade que le monde fasse, ah non, il faut corriger ça. C'est ça. Puis ils te renomment à chaque fois comme, ah non, c'est dénommé. Là, Chris. C'est l'histoire de ma vie. Mais dénommé, dénommé, c'est vraiment proche. Ça peut être la qualité. Oui. Mais pour tous, c'est sûr que c'est pas proche. Parce que je le sais, c'est dénommé. Pour toi, c'est pas proche. Oh oui, c'est dénommé. C'est deux noms. Pour toi, c'est deux noms. Ben, c'est pas le même nom. C'est deux fucking noms. Tu vois. Tu rajoutes un accent encore. Arrêtez de m'appeler dénommé. T'as bardac. Personne va me suivre sur Facebook. Donc, allez le voir. Il n'y a pas d'accent aiguë sur le premier E. Stipe, il y en a un à la fin l'avant-dernier. Parce qu'il y a un E aussi. Oui, ça, c'est là. Anyway, vous avez compris ce que je voulais dire. La page, vous le reconnaissez. Vous l'avez vu dans The Price is Right. Ben oui, allez liker sa page. Vous l'avez vu. Il a du talent à revendre. Absolument, absolument. C'est pas ça, c'est à l'échelle du talent. Ouais, 0 à 1000, l'échelle du talent. Fait que de retour à toi, je vais te laisser présenter tout le monde ainsi que notre invité. Mais attendez les gars, mais ça vient d'où? J'ai jamais attendu ça. Pour vrai, on en parle là. Quoi ça? Mais c'est quoi de nommer ton père? C'était un... Non, c'était le nommer de il y a très longtemps. Le plus loin dans l'arbre généalogique, c'était Deloney. OK. Comment ça s'écrivait? Ça, je me rappelle pas. Je pense que c'est genre D-E-L-A-U-N-A-Y. Deloney. Deloney. Ça vient de l'anglophone. Je pense que oui, mais je suis pas sûr. Après ça, ça a immigré ici il y a vraiment longtemps. Les premières racines, je pense que c'était à Saint-Didale, puis c'était de nommer. J'ai eu mon arrière-arrière-grand-père, Jean-Baptiste, de nommer. Lui, dans sa vie, il y a eu trois femmes. Moyen courailleux pour l'époque. Oh, p'tain. C'est ça en même temps? Il était peut-être musulman, on sait pas. Non, je pense pas. Jean-Baptiste, ça fait pas très de musulman. Ben, ça dépend. Ça dépend, là. Jean-Baptiste, en 1850. C'est beau qu'un nom avec un nom biblique chrétien quand même, avec Baptiste. Ouais. Fait que, ben, moi, c'est de nommer. Je risque de closer ma lignée. Je pense pas avoir d'enfant. Ben oui, t'as pas de frère-sœur, c'est de lignée. de nommer. J'ai même pas de deuxième ou de troisième nom. Moi, c'est juste GF de nommer. Faites des rassemblements. C'est ça. Y'a pas de... Ah, t'as pas de parrain, Jean? Ouais, mais y'a pas son nom sur mon baptisteur. T'es pas supposé avoir ça dans le baptisteur, Jean? Non. Ben, t'es pas obligé. Ma mère a fait, ben non. Ben, techniquement, j'ai plus de parrain, il est mort. Ah, mais quand t'es né, il devait pas être mort. Bon. je sais, mais j'en ai plus pareil. parce que j'ai regardé son baptisteur. Mais au moins, t'es ton père. Ça n'a jamais été le vrai. J'ai mon père. J'ai mon père qui est encore là. Let's go. Yes. Gros gars. Gros gars. Fait que lui, techniquement, il pourrait encore... Être mon parrain? Ben non, il pourrait faire un autre enfant qui lui veut avoir un enfant. Ben, mon père m'a souvent dit qu'il y a probablement d'autres enfants ailleurs, mais qu'il sait pas. Tu voyais un gars qui a tout le temps l'air d'être fâché pis bizarre. Mais qui est... Il y en a sur la lignée de Charles Manson. C'est mon père, je fais que juste deux blanches. Ma mère pis sa première blonde. OK. Mais peut-être, en même temps, que genre... Peut-être qu'il enculait toutes les femmes qui croisaient. Tu penses pas qu'il est vraiment dédaigneux? Ah? Je pense pas que tout ce qui a rapport avec le... Ben, des fois, man, tu sais, c'est l'affaire la plus wrong qui te stimule le plus. Pense pas. Pense pas. Moi, je pense qu'il y a la deux mains. Je voulais juste savoir c'était quoi sa prénom. J'avoue que t'as fait que tu veux présenter l'équipe. J'avoue que manger un cul pas bandé, voyez, mais tu sais... Ah, tabarnak, oui, c'est vrai. Mais t'as-tu déjà checké, mettons, dans le botin, voir s'il y avait d'autres dénommés, mettons, dans le temps, juste pour le fun, voir s'il y en a d'autres. J'ai jamais entendu ça, sérieux? J'avais checké, mais il y a la rue dénommée, pas loin. Ben, ça croit un spin-off à un moment donné au nord. Ouais, je l'ai vu. Ouais. J'ai pensé à toi. Marie, j'ai gardé. Pis là, il y a bien écrit sur la rue, par exemple. Faudrait que j'aille le taguer. On va y aller. Il y a Nat pis Matt qui habitent pas loin. Maintenant, on va être sous. On va aller tous les bords de rue. On va tout rajouter un accent aigu pour toi, mon gars. Je vais être en tabarnak. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, pas ça. All right. Fait que je vais présenter l'équipe à la console de M. Philippe Lalonde. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le retour cette semaine. M. G.F. de nommer. Allô. Deux semaines, finalement. C'est sûr qu'il a pris un break aussi. Ouais, c'est ça. Il est très content d'avoir de retour avec nous cette semaine M. DJ GM. Première fois. Le chum de moins. Ben merci. Monsieur pis tout. Ben oui. Juste GM, c'est correct aussi. GM, le DJ, DJ GM. Le spectacle commence dans trois minutes. Oh yeah. Fait que là, ça enregistre dans le fond, là. Là, ça enregistre. Là, c'est bon. Ce qui était avant, non. On a tout de gage, c'est évident. T'as-tu fait des gigs de musique, genre? Mettons, mic'é un band. Ouais, c'est ça. Tech pour... Oui. Ouais. J'ai déjà fait des trucs comme ça. C'était pas mon main activité, mais mettons, mic'é un git. Mais jamais un drum. Un drum, je me suis dit, aïe, ça doit être vraiment compliqué. Je me sentirais mal de mic'é un drum. Ouais. Pour être sûr, parce que je voudrais que ça soit une tête. Pis tu sais, je m'y connais pas assez. J'ai pas les outils pour. Ça a jamais à donner. Ouais, ouais. Mais tu sais, genre, c'est des affaires simples. Un keyboard, mettons, justement, avec Dave Godet. Sinon, une git acoustique, une git électrique aussi. OK, ouais, mais t'as jamais eu de gig, mettons, pour... Mettons, une tête de son pour un band. J'ai fait le début. Il y a eu un band à m'emmener au jockey que... C'était quoi, non? C'était pourquoi? Je m'en souviens plus. Une levée de fond, je pense, au jockey. Pis moi, je faisais la gig de DJ après. Pis là, ben, j'étais arrivé, j'avais ma console. Tu sais, genre, j'avais avec du gear, de l'équipement pour être capable d'émanker. Mais tu sais, c'était quand même assez simple. Mais après, eux, ils ont leur tech qui est arrivé. Mais tu sais, moi, j'ai fait le début, le starting, j'ai mis des trucs comme ça. Mais c'est différent de ce que je fais, le plug and play. Mais ça a bien été. C'était quand même correct. C'était cool. T'avais-tu ça? C'était quand même content. Ouais, correct. C'est pas ce que j'aime le plus, mais ouais, c'était correct. C'était correct. Mais tu sais, je me remets beaucoup en question. Eux autres sont arrivés plus tard. Moi, j'étais arrivé quasiment de bonheur. Puis là, on était super rushés dans le temps. Ça aurait été cool de voir tout le monde. Les musiciens, je catch sais quoi. Ça fait que c'est pour ça que je pense que ça va, Marco? GM, même quand il arrive en retard, il arrive en avance. Ouais. Ça a l'air d'inzeux, mais c'est vrai, il est arrivé une soirée du Bourg-HB parce que c'est souvent lui le tech. Ils sont deux, en fait, à s'alterner de Choc puis GM. Ouais. Puis à un moment donné, il arrive, puis il est comme « Ah, je suis désolé, je suis sûr que c'était à 9h. » Puis il est comme arrivé à 7h moins 10. Le show était à 8. Non, non, pour vrai, je suis arrivé à 7h26 puis le show était à 8. Mettons, moi, je suis arrivé, je me suis dit « Je vais arriver une heure et demie d'avance. Je vais pouvoir faire un test parce que le lendemain, moi, ma soirée à la Brevoire les Mercredis 100% Humour animée par Anas Asuna avait été une heure à chaque mercredi à la Brevoire. Vous pouvez voir l'adresse ici en bas de l'écran. Oui, absolument. Je vais l'écrire sur mon sel. À quel moment, il n'y a qu'à l'heure qu'il a dit ça? À quel moment qu'il a dit ça? Ça continue parce que je ne peux regarder la corde comme vous. C'est un gros show ceux qui ne sont jamais allés. Ça fait combien de temps déjà que tu... Bien, pas que tu le produits ça existait avant mais ça fait au moins 10 ans que c'est toi. Ça a existé, je pense, en 2010 dans les débuts de la Brevoire. 2010-2011, sûr, c'était en haut dans le pub parce qu'on le fait maintenant en raison de la pandémie. Puis je faisais le son une fois mettons sur toi, je remplaçais, c'était Nick Provo puis Simon Quenel-Boulay, Simon QB qui organisaient ça. Ça se passait en haut dans le pub puis c'était fucké parce que ce n'était pas tout le temps la même animateur, la même animatrice. Des fois, c'était Isabelle Gauthier. Des fois, c'était Gab Roy. Voldemort. Voldemort, oui. Puis je ne la pointe pas, mais je... J'aime Voldemort, tu ne peux pas dire son nom. Oui, OK, c'est ça, exact. Il va falloir que tu biais plein avec. Non, non, non. Beaucoup de job à faire. Bref, les viols de mort. Bref, avant que ce soit... Avant que ce soit Fred Dubé qui anime et Adid. Oui. Fait que, oui. Fait que, bref, la shot que je suis arrivé, comme il disait en retard, c'est parce que moi, dans ma tête, c'était comme les mercredis, c'était à 9h. Mon pacing, c'était ça. Là, je me suis dit, je vais arriver vraiment comme une heure et demie d'avance. Puis mon équipement, en plus, était-tu déjà installé mon équipement? Non, il n'était pas installé, c'était le mardi, lui. Puis je sais que ce n'est pas long, mais ça me prend 15 minutes puis je suis prêt, j'ai déjà de la musique. Puis le micro, il est déjà là, dans le fond. C'est vraiment juste moi qui aime ça faire de l'ambiance avant pour mettre le monde dedans puis faire un set de DJ. Mais tu es venu à un moment donné, tu as dû voir quand j'étais là. Oui, oui. Je mets du hype, là, tu sais. Oui. Puis bref, là, je voulais faire un test de micro avant que les gens arrivent. Un test pour deux mics parce que le lendemain, moi, j'avais un duo. Puis je voulais être sûr que ce soit correct puis que je n'avais pas testé la console. Mais là, finalement, je n'ai pas eu le temps de le faire. Il y a déjà plein de monde. J'arrive, restamment, on arrive de la bonne heure à ce soir, GM, c'est cool, GM, on commence ça dans le poids. Je me suis dit, fuck. Ah oui, je disais, non, je n'étais pas stressé, là. Tu me dis, tu sais, fais-toi de la poids, je vais tout le temps être là. Oui, mais je suis arrivé quand même, tu sais, mettons, à 25, mettons. Ça commençait dans 35 minutes plus le 10 minutes, des fois que tu commences un petit retard. Fait que tu sais, c'était correct dans le fond. L'important, c'est que je mette le show puis qu'on entend son micro dans le fond. Une crise de chance. J'ai passé ça en 10 minutes. C'était bien correct. Je n'ai juste pas pu tester pour le lendemain. Fait que le lendemain, je suis arrivé plus tôt dans le fond. OK. Vraiment. Il faut juste en profiter. Je vais aller avec GF. Ah, tu vas te s'asseoir à GF. Non, c'est ça, je me rade. C'est mon rade. C'est mon rade. Je teste mes affaires. T'aimes-tu mieux le son en bas? Oui. Oui, oui, oui. Parce que je le contrôle plus. C'est plus simple en bas. Mais j'aime beaucoup mieux le pub que la terrasse. Puis les humoristes, même il y a des humoristes qui commencent à me dire qu'il y a mieux genre même le pub qu'en bas. Ah oui? Oui, mais attends. Ça fait trop longtemps que ils sont allés en bas. Je le sais, c'est ça. Je n'ai pas voulu me signer avec Jay La Liberté, mais je ne peux pas le nommer. Mais parce que j'ai demandé « T'aimes-tu ça, le vibe en haut? » et je dis « Man, c'est mieux qu'en bas. » Puis là, ça a été trop long et je dis « Ouais, mais je pense que tu ne t'en souviens pas. » C'est l'apocalypse, mais j'aime beaucoup mieux en haut. Ça look aussi quand même. C'est vrai. Avec les deux en gros bords. Moi, je trouve ça beau. Ça se voit bien. Ça respecte plus, mais en bas, il y a un aspect rock qui fait ta classe. Tout le monde est plus proche. Il fait chaud, ça pue. Le monde, on les vit sur le stage, c'est malade. Tu as le mur de roche, tu as les poutons de danseuse, tu as les murs capitonnés, tu as le bar Cavern Club genre à Londres. La loge, c'est plus nice. Il y a une loge. C'est ça, déjà, il y a une loge. En haut, il n'y a pas de loge. En haut, c'est la terrasse ou derrière le bar. Chez nous, je n'ai même pas de toilette. À la bruce, c'est mieux. Mais bref, en bas, c'est fou. Mais là, avec du recul, c'est quand même nice en haut aussi parce que les gens, ça fait une belle pub parce que les gens passent en arrière de nous, ça passe bien puis ils peuvent aller sur la terrasse. Puis ce qui est drôle, c'est que souvent, quand le monde passe, c'est genre JF puis ces invités qui font du hard. Là, il y a des petites filles qui passent. Ça me dit, tu as 19 ans. Oui, oui, oui. Ils sont comme, le bébé est à mort puis je l'ai fourré dans la tête. Je vais juste passer ici. Moi, je suis sur ça. C'est mes petits moments privilégiés que j'adore. Ça fait de la pub. Il y a des gens qui check, qui regardent. Je pense que c'est bon pour la soirée. Ça fait qu'il peut y avoir des personnes, des walk-in qu'on appelle. des gens qui arrivent sur le fly ou qui décident, je vais payer finalement, je vais venir m'asseoir. C'est cool, man. Je vais parler un peu avec la lutte avec cette soirée-là aussi. On dirait que c'est après le même genre de... Tu sais, le crowd qui crie puis tout. Puis en même temps, comme tu dis, c'est le monde qui passe puis on dirait qu'ils rentrent dans un autre univers puis ils ressortent puis ils s'en vont faire leurs affaires. JF, c'est comme Undertaker. Ah oui. C'est... T'es magique, premièrement. Oui, voir la lutte. Merci, c'est ultra gentil. Mais Undertaker, il n'est pas mort en dedans, par contre. Je ne suis pas mort en dedans. Oui, c'est juste à l'extérieur qu'il est monstre. T'es un personnage, JF. On va se l'incarner autant que ça. Mais je ne suis pas un fan de lutte, mais il y a quelque chose qui m'a peut-être convaincu d'embarquer un peu dans quelque chose. Toi, sûrement, tu l'écoutes déjà. Mais la série documentaire Dark Side of the Ring... Oui, j'ai tout écouté. T'as tout écouté? Ben oui. Est-ce qu'il y a le meilleur épisode 1, mettons, à écouter? Le meilleur épisode... Mais le dernier, il était quand même quelque chose. C'est avec Jake the Snake, je pense, le dernier? Moi, c'est celui de le Plane from Hell. Ah oui, oui, oui. Lui, je pense que ça serait un bon écouter. C'est lui qui a créé le... C'est lui qui m'a convaincu d'écouter ça un peu. En même temps, est-ce que c'est aussi bon si ce n'est pas initié? Ils sont tous sous dans l'avion, décorissés. Non, ils se battent, là. Oui. Genre, le vol, il a été décalé genre de 12 heures ou 7 ou 12 heures. Oui, oui, oui. Quelque chose dans le genre. Fait que là, eux autres, ils boivent, puis ils boivent. Ils ont vidé l'alcool. Ils ont vidé l'alcool. Ils ont vidé trois railings, trois chariots d'alcool. Oui. Puis les bouteilles, ce n'est pas des petites bouteilles d'avion. Oui, c'est du fort, là. Oui, oui. Puis si on ne parle pas de la dope, ils doivent avoir des pain killers puis les patins de l'homme. Ben oui, ils étaient toutes fuckées bien raides, là, c'est clair. C'est vrai, c'est un... En plus, c'est l'Atlantique, ce n'est pas l'avion, genre, mettons, ici, Cuba, qui est quand même, oui, c'est trois heures, mais eux autres, Il peut se poser n'importe quand, tu sais. C'était-tu de Londres? Oui. Oui. De Londres, puis il fallait que s'en aille genre au Massachusetts, quelque chose dans le genre. Oui, oui, oui. Puis c'est... C'est basically la ride du Titanic. Oui. Mais ils étaient dans l'avion avec beaucoup d'alcool. Ils sont tous grindés puis il n'y a plus rien à boire. Ils sont musclés en plus. Le Icebird était dans l'avion. Oui, c'est stéroïde. Comment? Le Icebird était dans l'avion. Oui, oui, oui. Oui, oui. Non, c'est vrai, c'est un bon épisode. Sinon, juste pour le côté sensationnaliste, l'épisode de Chris Benoit, c'est le gars qui a malheureusement... Il est mort. Il a tué sa famille puis s'est suicidé après. Ah, OK. Très, très, très dark, mais en même temps, ça représente bien quand même ce que la série veut montrer. Dans le fond, qu'il y ait des histoires lugubres puis de la lutte. Le dark side of the ring, réellement, genre, qu'est-ce que ça coûte d'être lutteur quand on le met à l'extrême, tu sais. Ça, c'est vraiment le dark side... Tu serais vraiment un bon journaliste. Je pense que oui. Un grand journaliste. Bien, j'ai hâte qu'on puisse lire ma chronique sur Pierre-Évrois-des-Marais. C'est très hâte. Moi, dans ma tête, tout le long, j'étais comme « Mange tes lugubres si tu veux être en santé. » Moi, pour vrai, j'étais juste comme « J'ai stiqué là-dessus. » Ah ouais. Mais vous devriez écouter, je ne sais pas si vous voulez... En tout cas, moi, je suis abonné pas de ce monde, mais genre, au WhatsApp, il a reçu Jacques Rougeau. Peut-être que tu as entendu la majorité des histoires. Je ne sais pas. Je suis le fil. Il y a beaucoup d'histoires, mais il me semble qu'il y avait quelque chose qu'il avait raconté. Anyway, c'était intéressant. J'ai vu juste... Jacques Rougeau, vas-y. Oui. Moi, en tout cas, je n'ai pas d'anecdote en tant que tel. Je pense qu'il a dirigé le monde vers ce podcast-là s'il veut l'écouter. Genre, c'était fucking intéressant. Je pense même que les gens qui ne sont pas fans de lutte écoutent fucking intéressants. On va mettre l'adresse ici en bas qu'on voit justement en bas de l'écran ici. Moi, je suis zéro fan de lutte, mais juste qu'on avait reçu Pat Laprade au podcast, c'était fucking cool. Moi, j'ai... À part qu'il a insulté la biographie que j'avais lue de Giant tout le long. Parce que... Ouais. Il disait que, dans le fond, c'était la raison pourquoi il y avait... Parce que GF, il y avait une biographie sur Andrew Giant pis il dit, ah ouais, c'est laquelle? Il a dit, c'est la bonne ou la mauvaise? C'est ça qu'il a dit. Là, j'ai montré pis il a dit, c'est la mauvaise. Ouais, il a dit que c'était la raison... En lisant cette biographie-là, c'est la raison pourquoi il a eu l'idée de... D'écrire une bonne pis une vraie, genre. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que de ce qu'il disait, les affaires qu'il racontait, c'était comme... Juste factuellement faux de... comme sa mort, par exemple, était pas au bon moment, c'était pas la bonne date dans le livre. Tu sais, tu fais un livre sur un gars, il me semble que tu t'assures, est-il qu'au moins sa mort soit la bonne date? J'avoue. En somme, c'est comme une des deux dates les plus importantes de ton personnage principal. Andrew Giant est mort à 27 ans. Ouais! Oh! Il s'est inscrit au grand club des 27 ans. Ah! Parlant de livres à chier pis de Jean Conchot. Il venait de finir son secondaire 1. C'est quand même un genre là, tu sais, comme... Il n'y a rien qui marche chronologiquement. Vas-y, il y a... Parlant de Jacques Rougeau pis de livres à chier, mes parents, je pense qu'ils m'avaient acheté à un moment donné le livre de Jacques Rougeau qu'il a écrit lui-même. Oh, wow! C'est un livre à colorier. Écoute, je veux pas... Ça, c'est très drôle. C'est un vieux logo du WWF. Oh, wow! J'ai beaucoup de respect pour le monsieur, mais genre... Je veux pas nourrir non plus le cliché que... Bon, si t'es très sportif, t'es pas nécessairement lettré, là, ça. Mais en même temps, en lisant le livre, forcés d'admettre que... T'as marmack. C'était de la calice de mort, t'as livre, là. C'était vraiment... C'était juste très mal écrit, là. Pis tu sais, ça paraît qu'il y avait quelqu'un qui avait passé pour les fautes parce qu'il y en avait aucune, là. Pis genre... Mais toutes les... Les formulations de phrases sont toutes dégueulasses, pis... Ok, c'est vraiment... C'est pas lui qui parlait à quelqu'un pis quelqu'un qui l'a écrit, là. C'est lui qui l'a écrit pis quelqu'un qui va pouvoir passer dedans. Je le sais pas. Est-ce qu'il a dit genre « Non, 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 écris-les exactement comme je l'ai dit. » Parce que sérieux, les... Comme la formulation de phrases est toujours bizarre. Ah ouais. Il est tout le temps 8 R parce qu'il roule. Mais il n'y a aucune faute. Fait que je me dis genre « Ok, il a engagé quelqu'un, mais il a dit « Tu me... Tu commenceras pas à changer ce que j'ai dit. » Ouais. Ou je sais pas trop quoi, mais anyway, c'était quand même un peu bizarre comme livre. Mais j'ai beaucoup de respect à ce monsieur qui a beaucoup de ticettes. Mais c'était ça que tu voulais en venir. Dans le fond, il n'y avait pas comme un affaire que tu voulais compter de ça, dans le fond. Qu'est-ce qu'il y avait dans le livre? Ben, c'était... Il parlait beaucoup de sa famille. Il parlait de sa carrière de lutte. Dans le fond, tu voulais juste dire que dans le fond, c'était weird le livre. Ben, parce qu'on parlait de livre de marde pis le premier livre de lutte de marde qui m'est venu en tête, c'était celui de Jacques Rougeau pis on venait d'en parler. Je me suis dit, ben, je vais le bloguer parce que j'ai quasiment pas le choix. Mais, parce que il y a un point à ça, on s'égare. Mais on parle de ça parce que toi, tu as dit que si j'avais vu le podcast ou entendu le podcast Jacques Rougeau ou le truc du... Ah oui, merci. Merci Jacques Rougeau dans le fond pis ça va sortir éventuellement. Fait que c'était juste pour encourager le monde pis dont toi, mettons à l'écouter. Ok. Ben, t'es-tu fan un peu de Jacques Rougeau? Oui, ben, je suis fan de la lutte. Ils vont faire de la lutte. Ben, oui, je vais checker ça, oui. Ouais. C'est fucking intéressant. Pour eux, il y a des bonnes anecdotes pis... C'est juste Ger-Alain que j'haïs, en fait. Pour eux? Non, non, t'es-tu pas vrai? Mais ça aurait pu? Ben non, pas du tout, il était current, Jacques. Ben oui, ben oui. Il est fucking nice, Jacques. Il est en bref, c'est-tu ça? Ben oui, ben oui. Non, t'es... Il a eu comme un fret. Ah, c'est-tu que j'aime quand même les chansons? Non, 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 non. Pour vrai, c'est mon pote, mais même si ça se peut que j'aime quelqu'un que t'aimes pas pis c'est pas grave. Ben oui, zéro stress. Non, non, non. Moi, j'aime Julien Lacroix beaucoup en tant que personne fondamentalement. Ben oui, moi aussi. Vraiment. Je parle de qu'est-ce qu'il fait dans la vie en général. Ouais, hors scène, tu parles? Non, non, je veux dire l'humour. OK. Mais il a fait un enfant, là. C'est vrai. C'est vrai, ça. C'est vrai. Il a fait un enfant, il est probablement très smart. Félicitations. Oui? Ben oui. L'enfant, il doit être très smart, oui. L'enfant, il doit être écoeur, là. L'enfant, c'est sûr que non, là. Un petit bébé naissant, c'est tout le temps chiant, là. Je veux pas perdre la sympathie du monde, là, mais un bébé... Mais tu viens de perdre Marco, en tout cas. Ta gueule. Mais tu viens de perdre ton nom de famille parce qu'il m'a dit avec une attitude de même, est-ce qu'il n'y en aura pas de descendance, mon GF. J'en veux pas, d'enfant. C'est là que j'ouvre ma Maulson Ultra payée par les Patreons des gars. Maulson Ultra. Maulson Ultra. Get the fuck out of here. Ça, c'est malade, c'est sûr que c'est le truc de la gueule. J'ouvre ma bière, j'ai regardé, là. Ah, je sais, je sais, j'ai fait un Marco. Et tabarne. Moi, je m'en allais me servir un verre. Déberde-toi, Phyllis. Bon, ben, tabarne. Le P, c'est une vraie, j'aurais le temps de lire ma chronique sur Pierre-Évraie-les-Mareils. avec pour un dégueu. Oui, c'est drôle. As-tu vraiment écrit une chronique? J'ai pas écrit de chronique. Mais c'est clair que son show, il est hot. Autant que, je suis sûr que, ben, j'aime pas Bo Burnham. Je le trouve très bon. Mais je suis sûr que j'adore le show de Pierre-Évraie. Ben, il arrive, parce que la comparaison est boiteuse. Je comprends, OK, c'est de l'humour alternatif. Honnêtement, non, non. Sur l'heure au complet, honnêtement, genre, la comparaison se fait très facilement. Très facilement. Sincèrement. Mais, cela dit, c'est pas pour enlever rien à ce qu'il fait. Moi, je trouve ça super bon. Puis il y en a pas dans le paysage québécois non plus quelqu'un qui fait ce genre d'humour-là en ce moment. Ça a déjà existé, mais en ce moment, il y en a pas. Puis il fait méga bien. J'ai braillé de rire. Ça a déjà existé. Qui a fait ça? Je pense que j'ai plus vu des numbers comme ça, avec beaucoup de queues puis des trucs comme ça. Pas les chicks, mettons. Ouais, mettons. Mais tu sais, c'est ça. Les chicks qui ont pas les bonnes affaires non plus. Mais, non. Mais, Edwin, moi, j'ai trouvé ça super bon puis j'ai braillé de rire tellement, tellement souvent. C'est juste comme sa présence sur scène. Tu sais, les gags sont drôles, mais quand il dit rien puis qu'il fait juste bouger, puis son comique physique, il est écoeur. Il a-tu fait son numéro de Y'a personne? Ça a été insane! Ça a été malade! Non, non, mais je peux pas. Il a fait ça? Il a fait des numéros qu'il fait normalement avec Rosalie, là, parce que tu savais pas longtemps qu'il fait de l'humour? Il avait pas une heure de... Je veux pas te dire comment il ouvre le show parce que je veux vraiment... Je veux pas le début du show? Non, non, non. Ben non, ben non, ben non. Ben non, je voudrais rien. Parce que c'est sûr que c'est fou, début. C'est comme... Tout est... Je suis excité. Tout est incroyable. Sérieusement, j'encourage tout le monde à aller voir ça. C'est un caliste de bons shows. Puis le monde l'ont... Le titre du show, c'est... Bonne chance. Piano, Maman, Magie... Château. Non, excuse-moi. C'est... Joke... Oui, c'est ça. Joke, Maman, Piano, Magie... Chapeau. Chapeau. Quelque chose de même. Peut-être pas dans l'ordre, mais... Peut-être pas dans l'ordre. Je pense que chapeau, il est comme... Je le sais pas. Mais c'est ça. Ce show-là, anyway, Chris, vous allez en entendre parler. Juste à la radio, aujourd'hui, j'en ai entendu comme quatre chroniques, je pense, sur ce show-là. Le monde a l'air d'avoir bien aimé ça. Ouais. Ouais. À part... Laurent Paquin. J'adore ça que tu leur as dit. « Vous allez en entendre parler, puis toi, tu viennes juste d'en parler. » Fait que techniquement, vous venez d'en entendre. Vous venez... Moi, je suis un devin, parce que je dis exactement ce qui se passe en ce moment. Non, mais c'est pas si l'inverse d'un devin. Ben non. Le devin, ça prédit le futur, ça dit pas le passé. Le show de Pierre-Évoix-des-Marais, c'est... Le thème, je vais te suivre. C'est « Joke, chapeau, maman, magie, piano. » Boom! Là, vous savez exactement quoi... Euh... Gouler. Acheter, oui. Parce qu'il y en a des counterfeits. Il y en a que ça va être genre violon, Chris, blague, tu sais, chapeau melon, puis tu sais, il y en a qui vont faire des autres shows, là, sans blab. Bon, j'ai rien que changer 3-4 mots pour vous crosser. Puis après ça, vous allez dans la salle. Finalement, c'est quoi? C'est un homme qui souce un âne. Et ça, personne ne veut ça. Patrick Roy qui lit le livre de Jacques Rougeau. Ouais, Patrick Roy qui crosse un cheval. Jacques Demers qui lit le livre de Jacques Rougeau. Quelqu'un qui sait pas lire, qui lit quelqu'un qui sait pas écrire. Hey, man. Ma première, si j'avais une première de show à faire, j'inviterais genre tout le monde, puis tout ça. Hey, mon one-man show, whatever. Puis finalement, c'est juste Patrick Roy qui lit un livre pendant 1h30. Non-stop. Juste Patrick Roy qui lit un livre. Tu sais, le début, le punch va être écœurant. tout le monde va faire comme « What the fuck, Patrick Roy? » Puis ça va durer 1h30 de malaise après. Moi, c'est ça que je veux, oui. Au pire, s'il y avait son gars puis ils voulaient l'envoyer se battre, genre, contre le roller. Ah ben, c'est le même qu'il finit le show. Il fait juste pointer un gars dans la foule puis moi, je sors. Non, puis c'est son gars habillé en joueur de hockey. Il y a Jonathan. Jonathan! Dans la dernière fois qu'on s'est vus cet été, dans le fond, tu me parlais… Je ne me rappelle pas, je suis un peu sourd. En fait, c'était au mois de… On s'est vus. Je me souviens qu'il y avait mon sapin de Noël en arrière de moi dans le shot. Ça fait que c'était forcément genre fin novembre, début décembre, la dernière fois qu'on s'est vus dans le fond. Non, non, non. On s'est vus cet été à GHB. GHB, mais ça ne fait pas si longtemps. Ça fait genre un mois. Ouais. Je pense que c'était fin à août. C'était pendant mes vacances. OK, OK, OK. Mais tu me parlais, et soit tu avais commencé à écouter… Et soit tu avais écouté AEW, tu avais commencé à l'écouter. J'aimerais que tu t'es écouté? Oui, oui, j'écoute. Ah oui? Je suis hooked. Ah, moi aussi. T'as-tu vu le dernier « Peeperview »? Le « Peeperview » All Out. J'ai vu, mais je suis comme en retard un peu d'une couple de semaines parce qu'à TSN2, des fois, ils n'ont pas. Fait que là, il faut que je les trouve sur Internet. Ça devient compliqué un peu plus genre quatre brands. Ça devient intense et on n'a pas beaucoup de temps. Puis je travaille de soir puis je travaille de jour. Fait que les moments qu'on a, c'est fou. Fait que là, on écoute SmackDown, on écoute RAW, on écoute NXT puis on écoute AEW. On va dire que c'est la même chose. Rampage puis Dynamite. Mais tu t'écoutes les wikishows, genre le tout? Oui, genre. Ben, j'écoute pas. Écoutes-tu les Dark Elevation? Non, non. Moi non plus, le moment donné, c'est juste que… Ça en fait trop. Même là, je trouve que ça en fait trop. Moi, j'y ai dit genre tu devrais faire un choix. Écoute celui, mettons que tu veux. Ah, une boule de poêle. Nice, classique. Venez me cracher dessus, laisse l'enculé. C'est sa manière de nous dire au revoir. Ben non, il demandait de l'aide, JF. J'ai mis de quoi dans la gorge, putain mon astic shot. Il m'a craché dessus, elle avait un peu de mort au rat. Putain, calice. Tu me laveras le poêle de cul, mon astic. Tantôt, ma blonde n'est pas là de la journée puis elle m'appelle puis elle prend des nouvelles comme des chats. Parce que souvent, parce que c'est un instant enfoiré. Non, non, c'est pas qu'il y a d'autres. Moi, je me fâche. Il y a trois steps. Quand il se met à trop crier, enfermé dans le salon. Après ça, enfermé dans la salle de bain. Après ça, enfermé dans sa cage, dans la salle de bain. Après ça, viole. Crène à travers les barreaux. Non, il est correct. Puis là, je suis au téléphone avec elle puis je fais, attend, je suis comme, Mister, c'est quoi que tu manges, Mister? Mais je vais attend un peu, il s'étouffe. Attends, Mister, je fais comme s'il meurt. Il ne bouge plus. Il ne bouge plus. Il est comme, c'est-tu vrai? C'est-tu vrai? Je suis en train de croire que je m'en viens. Je fais un chat. Mais non, je te dièse. Tu as dit, oui, c'est vrai, vieux temps. Puis elle arrive de le flotter, Aurium. Il a juste le cou cassé. C'est correct. Ah, t'as l'air de Dr. Evil en flottant le chat. C'est vrai qu'à un moment donné, je le teigne. Oh wow, c'est vrai. Mais je pense qu'il meurt les chats si t'es éteint. Ben non. Je ne sais pas, regarde. C'est une théorie, mais je pense qu'il meurt quand t'es éteint. C'est pour ça qu'ils ne font pas ça au Pet Shop. Tu as déjà remarqué? Il n'y a marqué nulle part au Pet Shop, tu peux le faire éteindre ton chat. C'est pas bon, comme le chocolat. Peut-être. As-tu vu le Steel Cage Match de All Out? Pour revenir à IW. Il est comme, arrêtez de parler de ses chats. J'ai Jody puis j'ai même texté du monde. J'ai vu ce match-là. Puis j'ai donné 11 sur 10. C'est un match-là. Incroyable. Pour tout ce que ça l'a impliqué, non seulement ils n'ont rien manqué de la difficulté qu'ils avaient avec des moves à deux, avec une cage, avec des props puis des cossins. C'était... GF, c'est un match-là, il était fou red. Même toi, t'aimerais ça pour eux. C'était en tout point. Puis c'est pas... Je commence à les connaître, les Young Bucks puis les Lucha Brothers. Je ne les connais pas tant, mais comme... J'ai des gaufs, je les avais vus une couple de semaines avant puis ils sont vraiment insane. Vraiment fous. C'est Next Level, c'est Excellence of Execution. Mais on l'a vu là pour la difficulté. Mettons, il y aurait pu jeter quatre des affaires, ça aurait été triste puis j'aurais quand même donné... Là, j'aurais donné dix. Ouais. Ils font beaucoup de pirouettes. Oui, mais comme... T'as dit que c'est les Luchiadors qui sont genre super explosifs rapides puis qui font des pirouettes. Des pirouettes, beaucoup, genre des culbutes. Quand même, ils font des... Ils font des... Ils font des vrilles. Des vrilles. C'est inspiré des vrilles. C'est inspiré des vrilles françaises. Ça, ça, je m'en doutais. Des culbutes. Ils donnent des savates des fois. Non, mais le plus, je ne suis pas fan de lui, mais quand je sais qu'un match, j'aime ça. C'est juste que je ne suis pas tant investi dans le téléroman. Mais dans toute l'histoire... Mais tu savais que dans le milieu de l'humour, ce que je t'ai coupé... Non, mais je suis correct. Dans le milieu de l'humour, vraiment, il y a beaucoup d'humoristes qui sont fans, qui en écoutent parce que... Ben oui, mais vraiment parce que... Ça fûte, ça se ressemble. Tu sais, comme les humoristes, ils rentrent sur de la musique. Moi, c'est ça que je fais, dans le fond, je me mets des walk-in. Eux, ils rentrent sur de la musique et sur des vidéos, généralement, mettons, le rodage ou les trucs, ben tout ça. Je voulais juste niaiser ça. Le plus gros comédicat de frangophones, ils ne le font pas. Des estides de trucs de cul. Ben non, mais après, ça fait à peu près 3-4 ans que ça a disé ce bordel. Ben oui, c'est nouveau le bordel, ça fait 5 ans. C'est ça, c'est showman, justement, les lulles. Tu sais, rien de plus cool que rentrer, puis eux autres, ils ont un peu ça, les humoristes, c'est-à-dire qu'il y a une présentation, puis ils ont un setup, puis là, il y a du monde qui sont là pour les regarder. Avec humour GHB, je suis clairement un heel, mettons. Oui, t'es un heel. Oui. Mais t'es aimé, dans le fond, t'es un heel aimé. Stone Cold Steve Austin. mais les heels, ils se font aimer quand même. Ça dépend. Oui. Ben, aujourd'hui, plus. C'est un heel, puis Chris, il était amusé. Non, c'était pas un heel. C'est pas un heel. Au début, début. Oui, oui, au début, oui, oui. Première fois qu'on l'a vu, puis j'ai eu peur. The Rock aussi. Mais pour la majorité, ben, mais pour la majorité de sa carrière, ça a été un babyface, malgré le fait qu'il y a eu des... Parce que justement, il y a un gros perso, là, polarisant, t'sais, comme over the top, fait que le monde aime ça. C'est devenu une légende assez rapidement aussi, dans sa carrière. Mettons, 15 ans dans sa carrière. Mettons, en 2005, des... Ben, peut-être pas... Je pense qu'il était arrivé en 96. On parle de The Rock ou Undertaker? Non, Undertaker. il était arrivé en 90. Oui, Survivor, Survivor 90. Undertaker, c'est sûr que c'était 90, parce que j'avais une plus urine dans les années 90 de lui. Oui, ça, ça fait du sens, parce que je me souviens, j'avais peur quand il arrivait. Ouais, ben, c'est du gambeau, ça crava. Non, mais mettons, la musique arrêtait, la lumière fermait, même si c'était dans une télé cathodique, tu sais, genre 27 pouces, j'aimais pas ça, j'étais pas bien. En fait, je me reculais. Ouais. Moi, c'était Kane. Kane? Parce que, ben, je suis un peu plus jeune, fait, Undertaker, je l'ai vu, Undertaker, mais je veux dire, moi, j'ai commencé à écouter à peu près au moment où est-ce que Kane est arrivé. Fait que pour moi, voir Kane descendre la rampe, j'en faisais des cauchemars la nuit, Genre, j'imaginais Kane descendre la rampe, puis moi, j'étais dans le ring, puis j'étais comme, oh my God, tu sais, ouais. Parce qu'on a quasiment plus connu Undertaker, biker, que genre, c'était fou, ouais. Ouais, j'étais malade. Moi, j'ai aimé ce personnage-là. Il y a bien tout le monde qui chie là-dessus, moi, j'ai trouvé ça nice. Je suis sûr qu'on en a parlé en plus la première shot, quand on s'est vu. J'ai dit que justement, il aime pas ça, son personnage d'Undertaker. Il était hot. Ouais. Mais il aime mieux son biker, C'est plus lui. Clairement. C'est-tu vraiment un autre personnage ou c'est Undertaker qui a un bike? C'était le même nom, c'est juste que là, il rentrait genre avec un bandeau puis il rentrait sur Roll-In. Puis tu le bisquit, man. Ouais, il rentrait sur Roll-In. Moi, j'étais là, là. C'est le même personnage, mais avec une moto. Ouais. Il était juste rendu le Deadman. Le monde était pâche. Il rentrait sur Deadman Walking, quand même. You got him down! Ouais, mais ça te disait Deadman, mais il parlait plus, il avait moins besoin, il avait plus une rivalité, la signature, ça fait plus de sens. C'est un personnage qui existait. C'est un lutteur, plus que genre l'homme d'outre-ton. On dirait qu'il avait tout enlevé dans sa gimmick, le fait que c'était un mort vivant qui était revenu à la vie. C'était juste rendu un gars qui se peut. Mais il avait besoin de faire ce virage-là en même temps, parce que toute la compagnie faisait le virage aussi. Même si il parlait une bonne partie de la fin des années 90, il est quand même resté The Deadman. Genre 2000-2001, c'est là que le switch s'est fait. Le switch s'est fait. Mais c'était fou raide. Moi, j'ai aimé ça. On parlait d'affaires qui font peur. Moi, ce qui m'a fait peur un peu après ça, que je n'étais pas bien et confortable, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Papa Shango. Ah oui, c'est qui? C'est Godfather. Godfather, oui. Je ne l'ai pas vu jeune parce qu'encore là, j'ai commencé trop tard. Moi, je n'étais pas confortable. Il y avait de la machie et comment il te faisait. Même maintenant, j'ai de la misère à l'expliquer comment qu'ils ont fait pour faire ces effets-là. Il me semble que la musique était vraiment creepy. En gros, c'était un gars, genre, c'est quoi? Un gars de voodoo, je pense? Oui, un gars du voodoo. Mais tu sais, c'était joué. J'étais assez jeune pour comme, je sais que c'est fake, mais c'était creepy quand même. À quel point il poussait le voodoo? Est-ce qu'il égorgeait des poulets? Sûrement. Je pense que c'est déjà arrivé. Sûrement que oui. Ce n'est pas que c'est moi qui s'acquitté de la vie de des poulets. Il y a même eu une rivalité avec Ultimate Warriors quand il était revenu, mettons, en 1995. Ils ont refait ça un peu avec Alexa Bliss maintenant puis tu sais, avec Bray Wyatt. Oui. Ou même le Boogeyman dans le début des 1000. Le Boogeyman, il mangeait des serpents. Non, les volataires. Il arrivait puis il y avait genre plein de petites volataires dans la gueule puis il mangeait. Puis il bougeait. Oui, il était vivant. C'était des vrais volataires. Les volataires, ça va. Si je peux comprendre. C'était genre... C'était une poignée de spagate. C'était une poignée de spagate de volataires. C'est dégueulasse. Je ne ferais pas ça. Mais c'est plein de protéines. Après, c'est vrai, il manquait des dents dans la gueule. Il y avait l'air d'un crackhead. Oui, c'était fou. J'avais demandé la lutte. Le top 10, comme des pés gamiques de lutte puis il y avait comme le Boogeyman là-dedans. Je me suis dit, mais ça, je le trouvais bon le Boogeyman. Oui, ce n'était pas le pire. Sérieusement. C'est juste qu'il était un petit peu décalé avec son époque. Au moment où est-ce qu'il est arrivé, c'était quand même au milieu des années 2000 puis il n'y a pas rien de cartoony à ce moment-là. C'est comme si... Papa Shango arrive... Oui, bien, Hurricane, oui. Mais en même temps, Hurricane était vulgaire. Son acolyte, c'était Rosie, the superhero in training. Ça faisait shit sur son t-shirt. Il était vulgaire quand même, Hurricane. Il était un petit peu quand même de son époque. Mais Boogeyman, moins. Je pense qu'il était un petit peu... Ce n'est pas que je ne l'aimais pas, mais il était un petit peu décalé quand même. Mais il n'était pas over-utilisé. Un peu comme, mettons, Goldust. Ce n'était pas grave. Il était là. Ça fait un personnage de plus. Ça fait comme... Tu le places là puis c'est chill. Il est devenu basically genre le segment où... Là, c'est plus toi qui vas peut-être savoir. Mais tu sais, Ron Simmons... Oui, le gars d'A.P.A. Oui, Farouk. Oui, Farouk. Tu sais, plus tard, quand il arrêtait de lutter, genre son seul segment qu'il y avait dans les gros shows, c'était lui qui rentrait puis qui disait « Damn ». Ben, Boogeyman est devenu un peu « Damn ». Oui, surtout maintenant, quand ils font un... Ça fait 30 ans qu'on est inexiste, ça fait que là... C'est ça. Ils vont booker eux autres, genre... On va boogie man, on mange une poignée de merde. Boogie man, il est dispo, c'est sa ville, genre... C'est ça. C'est pas bon. On va lui demander. Et sais-tu ce que je vais repointer dans un Roy... Il a-tu déjà été la surprise d'un Roy Rumble, genre? Il ne savait pas assez longtemps? Boogie man? Ça, tu pourrais. Sérieux? Peut-être. Ben, oui. Ouais? Ouais, il arrive, genre... Il mange ses verres de taille, il arrive sur le ring, tout le monde te trouve dégueulasse, puis il se fait décoller, c'est, genre... Ah, ouais. Genre... Mickey... Mickey Cross, genre... Oh, il rentre dans... Pas mal la fille. Ouais, c'est insane. Il rentre dans sa l'autre fille. C'est tellement, genre, chier sur tout. Ah, tabardin. Puis c'est lui qui gagne, là. Allô, Jasmine. Il y a vraiment une... Tu t'as pas fumé ta cigarette, hors champ. J'ai plein de questions à demander pour ça. Oui, ben oui. Tu parles de Boogie man, y'avait-tu l'équivalent québécoise de ce lutteur-là qui est le bonhomme setter? Ben oui. Non, je sais pas. Ah, ça a été malade. Je suis pas beaucoup la lutte québécoise, puis c'est un péché, honnêtement. Parce que le Boogie man, c'est-tu vraiment le bonhomme setter, ou c'est juste un monstre qui se ressemble, puis qu'on dit que c'est comme la traduction anglaise? Boogie man, en fait, oui, je pense que c'est le bonhomme. C'est techniquement le bonhomme setter. Ou le croque-mitel. Oui, le croque-mitel, mais ça, c'est français. Vous savez que ça vient de où, le bonhomme setter? Non. C'est un erreur de langage, c'est bone sector. Ah! Oui, oui. Ça, je savais pas. Oui, c'est vrai. Ah, wow! Vous checkez ça, oui, oui. C'est le bone sector, puis là, le monde, parce que c'est, mettons, le médecin fou, genre, tu sais, le chirurgien, là. Oui, oui. Fait que là, pour faire peur aux enfants, le bone sector va venir, comme, puis il va te donner des... Oui, c'est un bone sector, puis c'est vraiment un erreur de... Ah, c'est intéressant. Oui, c'est vrai que c'est ça. C'est intéressant. J'aime les... Comment on appelle ça? C'est un... Des conneries. Juste un anglicisme? Mais il y a des faux... C'est pas un anglicisme, mais il y a pas le tout le mot, c'est plus un erreur de langage qui est devenu dans l'imagination collective correcte, là. Je pensais qu'il y avait un terme pour ça. Ben, c'est de franciser un mot anglais, puis de penser... Non, mais je pensais qu'il y avait un terme. C'est vraiment juste une erreur qui s'est propagée, mais on peut faire l'équivalent avec les films, genre la fameuse réplique de Star Wars, « Luke, je suis ton père », c'est pas ça, là. C'est genre « non, je suis ton père », là. Ouais. Il y a pas de Luke dans la réplique. Ben, Mandela est fait, les gars, man. Ça, j'ai l'impression que ça a commencé avec du monde qui voulait que le monde ait le référent, fait qu'en disant « Luke, le monde savait que... » Non, mais pour les enfants, pour parler en français, le « bone », ils ont entendu ça, « bone sector », « c'est le bonhomme sector », tu sais, mettons, ça devient « bone sector ». Oui, les parents ont peut-être mal compris. Ben, ça doit être ça. Ça doit devenir d'un parent plus qu'un enfant, je m'imagine. Ben, oui, je pense pas. Ben, c'est comme prendre l'argent du beurre et le beurre. C'est le beurre et l'argent du beurre, mais le vrai shit, c'est le beurre... C'est l'argent du beurre et le beurre. Il y a eu une erreur quelque part. Non, oui. Puis ça a donné ça, là. C'est comme... Ben, tu sais, auteur ou féminin que c'est autrice, ça aussi, c'est une erreur quelque part dans les années 1800 avec les traducteurs parce que quand c'est le suffixe qui est en terre, le féminin est supposé être en triste. Mais ça a comme changé. Il y a eu une erreur à un moment donné. Puis là, on a commencé à se rendre compte, mais là, les deux sont acceptés, auteur ou autrice. Il y a du monde qui sont comme, « Ah, mais c'est le féministe. » Peut-être que c'est sûr qu'il a fait le changement là, mais « Back in the day », c'était vraiment juste une erreur de français. Ah, OK. Qui a été perpétué avec, tu sais, comme les traductions puis l'écriture des livres d'histoire puis tout ça. Un peu du téléphone arabe dans le fond. Il y a aussi des expressions qu'on a gardées qui étaient reliées à des choses du quotidien. Mais ces choses-là ont disparu de notre quotidien mais on a continué de dire les choses de cette manière-là. Comme par exemple, « Sans farger ». Je ne sais pas si vous savez... Oui, ça devait s'enfarger. S'enfarger, dans le fond, c'est que dans le bas des portes pour empêcher les souris puis la vermine de rentrer, il y avait une farge dans le bas de la porte. C'était comme une petite marche qui faisait en sorte que les souris ne rentraient pas dans la maison. En fait, je pense que c'est à cause des souris, mais je suis sûr que ça s'appelait une farge. Puis, s'enfarger, c'était ça. Tu as poigné les pieds dans la porte. Dans ce cadre-là, dans ce truc-là, dans le fond? Oui, exact. Mais c'est quelque chose qui va comme en dessous. C'est comme un truc en, mettons, caoutchouc qui... Non, non, non. C'était vraiment rudimentaire. Je pense que le monde des caves mettait ça plus haut en se disant qu'il ne saute pas si haut que ça. Genre? J'imagine. C'est juste que la porte, dans le fond, elle avait un kick en bas à peu près sur le dos. Mettons, 5 pouces de haut, 5-6 pouces de haut. Puis, c'était pour... C'est ça. OK. Oui. Je n'ai pas fait beaucoup plus de recherches sur comment c'est fait, pour être honnête. J'ai marqué « fâche porte », mais je ne trouve pas. Mais, oui. C'est Élie qui m'a dit ça, ma blonde. C'est pas vrai, là. Nice. C'est une menteuse. Ah, non, non, mais je n'ai pas ça. Puis, t'avais-tu un autre exemple? C'est nice, pour vrai? Si j'ai d'autres exemples. Je vais... Je vais demander à ma... Vous pouvez continuer, peut-être, de... Je vais juste demander à ma blonde. Mais moi, l'argent du bar et le bar, je trouve ça fantastique. Comme erreur, là. Ouais, ben... C'est ça, la bonne manière. Puis, même en anglais, c'est parce que ça avait une expression qu'il y avait dans l'anglais. Ouais. Même en anglais, il y avait de l'erreur, là. Puis, tout le monde s'est fucké, là. Ouais. Ouais. Pendant, genre, 300 heures. Mais, même encore, c'est probablement que la personne qui l'a écrit s'est trompé puis là, tout le monde s'est resté, je sais. Ou peut-être, c'est de la traduction horaire. Non, ça a juste changé à un moment donné. C'est devenu le beurre et l'argent du beurre, là. Ouais. Ben, je vais laisser mon micro à Jasmine, je pense. Ça, c'est glorieux comme intro. Vraiment. Ben, il faut que... Ben, laissez mon micro à Jasmine, là. T'es un caliste. J'haïs votre histoire. Voyons, t'es parnais. Ça fait raison. Ça fait raison. OK, bon, on va publier le 11h de la fière. Je m'a mollé idée deux secondes, parce que Chris, le monde qui écoute vont se suicider, là. Ouais, je suis fatigué aujourd'hui. Ben, ouais, c'est moi aussi. C'est châtié. C'est pas vrai que t'as joué du box aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Je le sais, mais j'ai une caméra chez vous. Ouais, non, ben, je te l'ai dit tantôt. NHL 2012. Mais ceux qui écoutent On se vend la casse, c'est la raison qui fait en sorte que Marco est heureux. Accueillez Jasmine. Ben oui. Tu vois, ça, c'est beau. Présenté par Moulton. That was jazz. Je voulais dire voici ma blonde. Ah, ben, je voulais pas l'annoncer, là. Non, mais c'est juste, je pense pas qu'on peut être un couple, mais tous les deux, on le sait que l'amour qui est entre nous deux est plus fort qu'un couple. Ouais. C'est mieux de vivre ça. C'est mieux de vivre ça en secret de notre côté. Il y a plus de passion comme ça. Hé, là, ça me shake jusque dans les gosses, là. Qu'est-ce qu'on voulait dire, là? Maudite maman. Bon, ben, c'était tout. C'était trop bien. Non, ben, c'est Jim. Jim, j'ai parlé un peu de ton travail, pis je pense qu'il y a des questions qui dirait que... Mais, dans le fond, allô. Allô. Fait que, Jim, toi, dans le fond, tu travailles dans une boîte Pixcom qui s'occupe, dans le fond, qui font du doublage, là. Entre autres. Mais ils font bien des productions originales, mais il y a une partie qui fait du doublage. Du doublage, c'est cool. Parce que je m'intéresse beaucoup aux gens au doublage québécois. Je trouve ça vraiment intéressant. Quand je regarde une émission, un film, pis advenant que c'est traduit, pis que ça donne, j'écoute comme les dessins animés, je suis pas capable de pas dire c'est qui l'acteur parce que j'aime ça. Il y en a une trentaine que je pourrais te dire c'est qui, là. Moins 20. 20 que je suis comme c'est lui, c'est lui. T'as vraiment les classiques qui reviennent du... Mais c'est ce qui revient, mais est-ce que t'es croise? Est-ce que t'es là? Tu fais tout ça. Oui, mais le studio est sur place, mais nous, c'est un peu plate ce qu'on fait, c'est de la surimpression vocale. C'est comme les émissions Canal D, Canal V ou ce que t'entends encore. Ça parle par-dessus. Oui, exact. C'est juste Gilbert Lachance qui parle par-dessus. Il est beaucoup là, oui. OK, c'est ça, entre autres. C'est nice. C'est qui Gilbert Lachance? C'est Marc-André dans Chambre en ville. Oui, il y en a un. S'il te plaît, man. Ben oui, ben oui. S'il te plaît. Je veux voir sa photo. Mais puis... Mais tu t'intéresses parce que tu voudrais faire de la voix? Ben un moment donné, oui. Maintenant, non parce que je sais que ça prend plus de cours de taille. Il y a une super belle voix en plus. Ah non, non, non. Je sais que t'es trop arm pour le dire. Non, c'est pas une belle voix. Mais la voix genre qui est comme quasiment partout dans les soirées du monde à peu près. Le spectacle commence dans trois minutes. Moi, dans la pandémie, je m'ennuie de tout ça. Dans le bistrot, le groupe du Maurice, c'est toi qui l'as fait. Mais tout le monde était content d'entendre ça. À la demande de Charles Deschamps. C'est une voix... T'es pas un soliste, mais c'est une voix qui accroche, qui est chaleureuse. Moi, ça me réconforte. C'est donc bien cute. C'est vrai que t'as une belle voix et t'as une belle prononciation. Ben oui. Excellent. J'ai bien la chance si tu veux. Casse les jambes. Casse les jambes. Mais c'est vraiment intense. Ça a l'air facile. Non, mais je sais que c'est tough. C'est pour ça. Je suis au courant. Le doublage, tu parles? Oui. Apparemment, c'est comme du karaoké, mais il faut que tu sois vraiment en tête. C'est comme dans le fond, ça fonctionne avec les time codes. Il y a le directeur de studio qui est là. Il y a le technicien de son. Puis dans le fond, ils font « Ok, parfait, on s'en va à 27-14 ». Il joue le bout où est-ce qu'ils vont doubler. Puis là, lui, il y a le texte sur un iPad. Puis là, « Ok, il écoute. Parfait. » Puis là, il fait « Ok, parfait, 28-29 ». Puis là, il passe au suivant. Puis c'est comme… Ça a l'air méga facile. Non, non, c'est supposé que c'est vraiment… Mais oui. Parce que les voix, les personnes qui faisaient aussi la traduction, il faut qu'ils punchent les pés aux bonnes places, j'imagine aussi. Mettons, les dessins animés, ça, c'est moins dur, j'imagine. Ça, il s'en fout un peu. Ça doit être plus compliqué le dessin animé que nous, vu que c'est de la surimpression. Nous, c'est comme vraiment en termes de temps, est-ce que ça fit parfait, on le met par dessus. Le dessin animé, je pense que c'est plus des acteurs de voix en général qui vont le faire qu'un doubleur. Oui, il va doubler la vraie version, mais je pense que tu peux mettre plus ta couleur sur un lapin que sur, mettons, Adam Sandler. Tu sais, tu catches qu'est-ce que je voudrais dire? Oui, oui, oui. Puis j'ai appris ça, aujourd'hui, j'ai appris que Jodie Foster, elle a un super bon français puis apparemment, c'est elle qui double plein de ses rôles à elle-même. Mais les traductions françaises de France. Ben, français international, quand tu double, t'as pas le choix. Jodie Foster, elle parle français? Oui, apparemment, elle a un super bon français puis il n'y a pas tous ses films, mais beaucoup de ses films, c'est elle qui fait le doublage aussi. Ben non. Ben, c'est Julie Forêt. Elle ramasse deux... Ah, c'est la barre. Sinon, Jasmette, moi, j'aurais une question pour toi. Est-ce qu'il y a un jeu de cartes que tu peux nous expliquer? Je ne suis pas au courant d'Inside. Oui, mais moi non plus. Une bavrie. Je n'ai même pas dit non. C'est le jeu que j'ai appris à Cuba. Le jeu que j'ai appris au Mexique. C'est au Mexique. C'est vraiment facile. Je me rappelle, Jasmette était... On avait fait du moche. Je ne t'entends pas. On avait fait du moche. Jasmette était trop défoncée pour jouer. On était trop défoncée pour expliquer. On était trop défoncée, mais Jasmette, parce qu'elle était trop défoncée pour jouer. Puis après ça, elle est revenue un peu à elle. Nous autres, on commençait de plus geler parce qu'on a repris du moche. Puis là, c'est elle qui nous méprisait quand on essayait de l'aider. Ah oui, ça, je ne vous méprisais pas. Non, mais ce n'était pas sur le jeu. Ça, c'était autre chose. Mais oui, je n'étais pas content de se voir le casque. Mais oui, moi, Marco, Jasmette, on en a fait dimanche ici. C'est ça que je te parlais tantôt avec la tortue de jambes de hot, le lampadaire, le boulier, puis tout ça. Puis moi, je me suis dit, un moment donné, tu cherches quoi à faire. Tu fais le tour à un moment donné de mettre des affaires sur YouTube. Fait que j'étais comme, OK, là, on est tous quand même défoncés. Jasmette en avait pris un peu après nous. Fait qu'on ne s'était pas ta aimé. Fait que là, je lui dis, je vais vous expliquer un jeu de cartes qui n'est pas si compliqué, mais qui a quand même beaucoup de trucs à retenir. Tu sais, tu as des cartes magiques. OK. Puis le but, c'est juste de finir ses cartes comme trois étapes. Mais c'est juste de finir ses cartes. OK. Fait que moi, je vais étape par étape. Je vais dire qu'on soit rendu là parce qu'on va passer tout le paquet avant. On sera rendu là. Fait que là, elle me dit, c'est quoi le but du jeu? Je lui dis, le but, c'est de finir ses cartes. Mettons, là, c'est un 9, il faudrait que tu joues genre un 10. Mais un 10, c'est une carte magique. Fait que tu joues un valet, mettons, pour être safe. Là, c'est ça, tous les jeux de cartes, finir ses cartes? Comme c'est ça. Mais là, tu as quoi dans tes mains? Puis elle est comme, c'est quoi le but du jeu? Je lui dis, le but, c'est de finir ses cartes. Comme là, mettons, c'est un 4, tu joues un 5, ça va être correct. Puis après ça, c'est un loop infini. Je pense que j'ai expliqué le jeu au minimum 47 fois. J'étais partie de la mine. OK, OK. Elle était déjà très, très saoule, puis en plus, elle a rajouté du moche par-dessus. Elle était déjà vraiment, honnêtement, ça faisait un bout que je n'avais pas vu saoule le même. Puis là, en plus, elle pointe du moche par-dessus. Fait qu'elle était comme juste, tu sais, des gens qui étaient en mode loop, genre de comme saoule, tu répètes des affaires. Puis là, en plus, tu rajoutes des hallucinogènes sur le club. Ouais, ouais, ouais. Ça a donné 47 fois. Mais ça, on peut faire rien sur le moche. C'est mieux faire quelque chose, mais qu'il n'y a pas besoin d'aller dehors, se promener, qu'il y a un ballon, genre regarder des bâtons. Non, mais on a fait ça aussi. On a joué une game dans toute la soirée. C'est la même game que tu rires deux heures, genre? Ben, plus que deux heures. Parce qu'à un moment donné, on a laissé faire ça et on va le retoucher plus tard. C'est ça, on ne peut même pas aller se promener parce que c'était dans le bout qu'il y avait un couvre-feu, je pense. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, fait qu'on ne peut même pas. Les clubs, on était comme genre Chris. C'est une moche pendant un couvre-feu. C'était correct là, là, m'attends. Ouais, c'était chill. On avait le droit à une personne anyway. Ben non, c'est pas vrai, mais peut-être pas. Peut-être que c'était légal. Techniquement, c'était pas légal, mais heureusement Chris. C'est hot, pareil. Ouais, c'est cool. Il y avait l'aspect on n'est pas morts. On n'est pas morts. Un peu, l'aspect comme c'est pas trop legit. Au moins, si tu rajoutes à l'alcool, mettons, avec la drogue, ça fait que tu stresses pas trop sur le fait. Genre, mettons, on va juste pris du moche, on va être bien sobres. Probablement que je me serais mis à overthink un peu. Ouais, ouais, ouais. On a pas besoin de faire ça, mais avec de l'alcool, par la suite, on dirait que j'étais juste en mode ma calice. Le pique parvain, c'est pour nous dire de rentrer. C'est ça. Qui ont vraiment été smoked. Ouais, mais ça serait pas arrivé. J'aurais dit, je suis ton coloc. Puis à nous, on a eu une relation professionnelle, on faisait le podcast avant. Ben oui. Je pouvais pas partir. On travaillait. Ben oui. Moi, ça rentre dans mon travail. On a un Patreon, on a un salaire. Voilà, exactement. Pourquoi vous avez pas appelé ça On se barre le podcast? Hey man, c'est le nom qui... Ben merci Jasmine. Merci Jasmine. Merci. On va rajouter des applaudissements là. Ouais, mais le nom, c'est décidé en 30 secondes parce que j'ai eu des Ben. Puis c'était full long, genre... C'était full long, genre trouver un nom de Ben pour que tout le monde soit d'accord. Puis là, c'est décidé en 3 secondes, juste fait de gaffe, ça me tente pas de gosser, ça va être ça. Je regrette un peu aujourd'hui, je trouve pas que c'est le meilleur nom puis je trouve qu'on a eu l'air un peu épais, mais c'est ça. OK. Après 210 shows, ben c'est ça. On ne changerait pas le nom, tu sais. Ben oui, ben oui. Moi, je trouve pas que j'avais l'air épais. Après ça, tu sais, mettons que toi, tu trouves ça, il n'est pas trop tard. Ben là, avec le fanbase qu'on a, on ne peut plus le reculer. Non, mais tu sais, tu me niaises, ils ont fait tu me niaises 2. Ben on peut mettre on se boire le casse 2, mais il reste ce qu'on a encore. OBLC 2. Il n'y a rien de moins de quoi de regarder le même jute. Mais moi, je n'ai rien contre le nom, on se boire le casse. Ça sort du borderline un peu gay, mais c'est votre vibe. C'est votre vibe, vous êtes des frères qui couchent ensemble. Ben oui. J'essaie de cacher le fait que ma bière est encore explosée, l'autre nouvelle bière. Puis là, je la cache avec ma main puis je garde ça. J'ai du cas pour... Ouais? Tu dis quoi? Ben le Chris... Ben oui, c'est ça. Ben oui, pas trop, tu sais, c'est aimé. Ben oui, je sais que il n'y a personne qui écoute live, donc pour les gens, ce n'est pas tellement grave, mais le score du Canadien en ce moment... Je pense que c'était 4 à 1. 4 à 1, oui. 5 à 1. Ah, c'est 5 à eux. Dans quel sens? Sam, mon tambeau, tu es capable de faire mieux? Ils ont-tu mis le quatrième goal là, genre? Tu sais, t'es là. Ils ont mis Samuel Montaigne. moi, premier, mais pour vous starter le match, mais c'est qui après? Ah, mais c'est Jake Allen. C'est Jake Allen. Jake Allen. Non, ils ne mettront pas Primo. Je tiens à dire que dans ma nouvelle saison que j'ai parti à NHL 2012, que... Tu fais une saison à NHL 2012, ça va tant que... J'aime de lâcher le 2010. Est-ce que Travis Mowen dans ton animal? Il y a-t-il genre Radek Bank? Ah, je ne sais pas. Il ne connaît pas encore le 2012 ou au 2010 avant? Non, mais voilà, c'est ça, je jouais au 2010 avant, mais ma première game, je l'ai remportée haut la main. Oh, avec qui? Ben, mettons, mon premier trio, c'est Crosby, Ovechkin et Gligna. OK. Puis ma défense, c'est Shara puis Chris Pranger. OK, il y a Higgins là, en plus, dans le temps. T'as mixé le West puis le East. J'ai une équipe, mais mettons, mon attaque, tu sais, ton chiffre de range, mon attaque, c'est 100, ma défense, c'est 100, mon goaler, c'est 60. Wow. Mais je joue au level le plus tough aussi, par contre. C'est vraiment difficile. Est-ce que tu ne pouvais pas mettre 100 parce qu'il fallait que tu équilibres? Ah non, je me suis mis volontairement un goaler demain. Non, j'ai le choix, je coupe la pince à l'arrière. OK, tu ne peux pas te monter des joueurs, genre pour les échanger, genre t'as commencé en prenant qui tu voulais. Ouais. J'ai pas toutes les équipes, mais j'en ai beaucoup. T'as les meilleurs stats que chaque équipe des All-Star Games pour le goaler. Ouais, c'est ça. Mon goaler est de la merde. Pour avoir un challenge, pour te faire compter des buts dans le fond. Ouais, pour le challenge un peu puis je joue au level le plus tough. Ouais. Mais t'sais, techniquement, parce que là, c'est fucké le 2012, ça ne save pas tout seul. Fait qu'il n'y a pas qu'il me fallait que je recommence parce que la première game, techniquement, je l'avais perdue. Mais là, je l'ai remporté vraiment avec beaucoup de points. Mais là, j'étais dedans, j'ai déjà pogné genre les petites nuances entre le 2012 puis le 2009. Le 2012, tu jouais avec ton joystick en plus? Le 2009 aussi. Je pense que c'est le 2010 que je jouais. OK. Fait qu'ouin, j'ai pogné aussi le joystick. Mais depuis, après le 2007, c'était le joystick. OK. Je ne me rappelle pas si c'était à partir duquel. Le 2017, c'était le dernier pas de joystick que c'était avec les pitons. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, le 2012, c'était le joystick. Je me rappelle le tennis en tabarnak, celui-là. C'est pas le 2011, il me semble qu'il est comme emblématique que tu peux plaquer le goaler. 2012, tu peux plaquer le goaler. Ouais. C'est une pénalité. Ouais, mais tu peux pas te battre. Mais je pense que tu peux pas te battre avec le goaler. Qu'est-ce qui serait cool? Ben, des fois, je sais pas sur lequel, mais il est certain que tu peux mettre ton pas sur Y puis pour une raison inconnue, finalement, c'est les deux goalers qui commencent à se parler de manière. Ben, ça, ça prend Patrick Roy qui coache pis Jonathan Roy dans les lettres. Ah ouais. Mais c'est un gros fight. J'ai dit non. Hé. Away. Ah ouais. On est tellement 2008. T'as le goaler qui est peinard. C'était pas un fight, c'était une agression. Lui, comme je veux juste faire mes tunes, papa. C'est un chanteur. Mais lui, c'est même pas lui que je blâme là-dedans. Lui, il a juste fait comme OK, ben tout. Tu blâmes celui qui s'est pas défendu. T'es comme come on, lève ta garde. Ben, je blâme. En plus, c'est son père, je veux dire, on s'entend. Son père, je sais qu'il est... En tout cas, il me semble, j'avais entendu des affaires de violences conjugales. Fait que je m'imagine de battre ses enfants aussi. Ça, je sais pas. Ça, j'ai aucune idée. Je sais pas. Ça, je m'annoncerai pas, mais probablement que les fils devaient se toucher des fois. Ben, peut-être que je me trompe. Peut-être que c'était juste de même sa grâce aussi. Je veux dire allegedly, parce que je suis pas sûr en crise. Ben, il me semble que non. Il me semble qu'il y a pas d'histoire de violences conjugales de Patrick Roy. Merci d'avoir sorti ça. Et c'est ainsi qu'il y a eu la discrimination dans la vie de Marco. Alors, peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est moi qui ai fait ce lien-là dans ma tête. C'est sûr qu'il nous bat de sa femme. C'est sûr qu'il bat sa femme. Puis là, j'ai transformé ça en « Ben oui ». C'est plus sa dernière game. Ouais, ça. Alors, pour ça, je pense pas qu'il y en aille. Ben, il fait des pubs de Uber Eats ou quelque chose de même. Pour vrai? T'abas. Ben oui, avec Mario. Avec Mario Tremblay. Ouais, avec Mario Tremblay. OK, je pensais Mario le mieux. Tellement qu'il y a un rang comme pub pour vrai. En plus, pendant la pandémie, genre, c'était hot qu'une affaire magique comme ça arrive dans un moment. Ça l'a comme ramené. Mais c'est juste avant que, dans le fond, les Canadiens se rendent en finale de la Coupe. Ouais, c'est vrai. Ah oui, mais toi, la finale de la Coupe, ça t'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Non, mais c'était chez vous à Saint-Jean. C'était fou, Réadj. Ah non, mais ça, compte ça, compte ça. Ouais, mais attends, mais je veux juste finir avec le truc parce que quand même un point, c'est que, dans le fond, ils se sont réconciliés puis là, les médias puis tout le monde avait explosé parce que là, comme là, si ça chie puis là, tu sais, le coach puis là, comme là, ils sont, tu sais, mettons, Mario Tremblay puis Patrick Croix s'est réconciliés à cause du truc qui s'avait passé en 95, 96. Donc, il l'a laissé gauler quand il s'était détruit. Ouais, il n'est pas chelant. C'est ça. Puis là, il a dit je m'en vais puis là, il est allé gagner deux coupes s'enlées avec le Colón. Insane, le fou. Fait que là, ils ne se sont pas parlé, ils saissaient réellement. Il ne faut pas les mettre sur le même show à RDS parce que ça chiait. C'est le même genre de pub qu'il avait fait avec Holyfield et Tyson que Tyson, il ramenait l'oreille. Le bout d'oreille. Ça doit se mettre ça, mais ils n'ont pas été là par contre, tu sais. Ouais. Non, non, non. C'est juste qu'il disait, il disait, moi, j'ai des bagues de coupe Stanley qui me disent je ne sais pas trop quoi. Fait que c'est comme genre une réponse. Je pense qu'il y a une joke de, on regarde une petite gauler à ce qu'on enlève. Ouais, en fait, il te dit référence à ça. La joke, c'était, là, tu vois le score puis c'est 7 à 1 pour Mario Tremblay. Puis là, puis là, Patrick, c'est Mario Tremblay qui dit, Kim, c'est quoi déjà? Tu es pareil comme Jean-Marc Parham quand tu racontes une histoire. J'essaie de me rappeler, mais je le sais que c'est ça. C'est pareil comme Jean-Marc Parham, mais juste pour le côté, c'est long. Puis que je suis laid. Mais en tout cas, c'est simple parce qu'à ce moment-là, Jasmine flashe la lumière là-bas. Ben c'est que la joke, c'est genre, ça te tente pas dans... Oui, c'est ça, elle a tant le moment. Il me semble que ton goal-là, il serait temps que tu le changes puis tout ça. Puis là, puis tu sais, c'est Mario Tremblay qui dit ça à Patrick Roy puis Patrick Roy, il fait juste répondre, non, je pense qu'il est correct. Tu sais, en voulant dire, je pense qu'il est correct encore pour un bout. Mais ça me fait des jokes de back de Coupe Stanley aussi. Je pense que plusieurs. Ah, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Oui. Je les ai pas toutes vues par contre. Ah, il est encore correct pour une coupe. Il est encore correct pour une coupe ou deux, c'est ça. Ah oui. Je pense qu'il est encore correct pour une coupe ou deux, c'est ça. Mais ça avait comme, tu sais, rallumé la flamme à tout le monde. Il y a, OK, Patrick Roy, soit que ça en vient coach, soit que ça en vient DG à Montréal. Mais là, nous autres, on est là. C'est marrant, on se rend compte qu'il revient gauler. Genre, finalement, c'était ça, il s'en vient gauler et c'est quoi, ma vie? C'est le Rocky Balboa. Il y a 53. C'était fou. Ah oui. Mais je veux que tu parles de la Saint-Jean chez vous et ton amour des Canadiens et comment tu as vécu la finale et tout ça. Ça, c'est une belle histoire. C'est vraiment une belle histoire, je pense. Ben oui, ben oui. Fait qu'il y a la pandémie l'année passée, en 2020, les Canadiens se rendent, le premier match, il y a la première, la pré-série contre les Pingouins. On ne s'attend pas à ça, 24 équipes rentrent. Je vais couper deux secondes, mais genre, sa cour chez eux est quand même immense puis c'est vraiment, c'est comme le chilling spot de Saint-Jean depuis genre des années. Depuis 2012. Oui, c'est ça, depuis une couple d'années puis ça, pour les séries, il met son écran dans sa cour, ça se donne, c'est hot. Ah nice. Je te repasse la porte. Mais là, dans le fond, le reste est plate. Fait que bref, ça a commencé en 2020, la pandémie vraiment plus intense, un peu comme, tu sais, il n'y avait pas le confinement, mais quand même, on ne pouvait pas aller chez les autres. Fait que, bref, là, ça commence, c'était contre Pittsburgh avant, tu sais, pour que ça se classe. Il y avait 24 équipes qui ont fait hockey, on coupe la saison, 24 équipes font les séries puis il y a des pré-séries dans le fond. OK, ceux-là, OK. La round, tu sais, zéro dans le fond. Oui. Fait que là, finalement, je pense que c'était un 3 de 7. C'était un 2 de 5. Non, il y avait 3 games. 3 de... 3 de 5. 3 de 5. Je pense que c'était un 3 de 5. 3 de 5. Mais je ne suis plus sûr. staff, physicien, médecin. C'est tellement fou quand tu y penses. C'est n'importe quoi. Plus que tu te rends loin en Syrie, plus que tu ne vas pas ta famille. Bref, j'ai commencé ça, à faire ça dans la cour avec ma petite TV que je sortais dehors et des fois, il était midi, on se ramassait, on était genre... Au gouvernement, on était moins que 8. On était tout le temps genre 8 ou moins. C'était comme... On ne dépassait jamais. 8 ou moins. On ne dépassait jamais, jamais. C'est bon. On était tout le temps légal et le 2 mètres de distance et tout le kit. Tout le monde sait que sans bras, c'est un écoutant du sport. Tout était correct. Bref, la petite TV, ça a commencé comme ça. J'ai diffusé tout le temps et j'avais mes chums qui venaient et ça me permettait de venir. Les voisins, des fois, ils arrivaient. Ma macro, elle donne sur un autre cours qui est comme... Des fois, il s'assoyait et il nous voyait et il sait qu'on vient de ce corps. Là, c'était bien le fun. Ça a fait ça toute l'année passée jusqu'à les Flyers après et on a perdu contre les Flyers. Mais ça, j'avais commencé à travailler parce que là, c'était comme ouh. Puis là, on avait recommencé à faire des shows à la Breu. Ça fait que j'en ai manqué une couple de games à partir de ce moment-là. T'avais-tu payé la game de cette série-là contre les Flyers où est-ce que Claude Julien avait fait son attaque cardiaque puis la game d'après, c'était... Kirk Muller. Kirk Muller qui était sur le banc puis ils ont blanchi 5 à 0. Ça, c'était en cours. Oh my God. Ça devait-tu gueuler chez vous? Il y a un peu... Rien comparativement parce qu'il faut qu'on aille là. Fait que là, cette année, ça commence au mois de mai contre les... les Toronto. Contre Toronto. Fait que là, il faisait froid. Fait que ce que je faisais, c'est que je le faisais sur un peu comme on a fait un peu le podcast le premier. Je l'ai fait sur Zoom. Je rentrais avec une capture card, la game qui vient du Illico. Je rentrais. Ah oui? Ça, oui. Puis je faisais un peu comme mes sets Twitch. J'avais toutes mes scènes de Twitch que j'ai toutes comme modifiées, mes trucs. Puis dans le fond, quand il y avait un but, je pouvais mettre des spots. avec des cheerleaders. Wow! Fait que le monde était 8, souvent 8, 9. Ça a déjà été jusqu'à 12. Puis, mettons, je diffusais tous les games de séries. J'étais chez nous. Je me suis mis un green screen en arrière. Fait qu'on me voyait en bas de l'écran. Moi, dans le fond, j'étais la game. Moi, tout le monde était là. Puis là, j'avais ma console. J'avais mon micro comme ça. Puis là, je pouvais faire des affaires, des effets de voix, des « woo! » Puis j'avais même fait des scènes avec, mettons, Carrie Price. J'avais vu un... Il y avait un doigt qui faisait « no, no, no ». J'avais trouvé un gif de ça. Puis là, Price, j'ai fait une vidéo de juste sa tête qui fait comme, qui se promène, qui fait comme ça, comme ça. Tu sais, juste une photo de lui qui bouge. Fait que là, avec le doigt, ça faisait comme si Price faisait « non, non, non ». Puis genre, avec les gifs, une couple de joueurs des Canadiens. Fait qu'il y avait des buts où je voulais encourager mes amis. « Ah oui, let's go tout le monde! » Puis là, j'en voyais avec Corey Keur qui était comme « let's go! En loop, let's go! » Fait que bref, j'ai fait ça pour la première série. Là, jusqu'à temps qu'ils se mettent à faire beau. Là, on se sent contre les jets. Fait que là, OK, écoute, je commence à avoir mon setup d'encore. Je commence à faire plus beau. J'avais un écran géant que j'avais pas mis au Black Friday de l'année d'avant justement en me disant « Peut-être cette année, on va encore avoir besoin de l'écran. » Genre à moins que 100 piastres. Fait que un projecteur à moins que 100 piastres, toutes les fonctions dessus, plus que les USB, n'importe quoi, entrée HDMI. Fait qu'on met ça dans la cour. Finalement, on envoie une coupe. À chaque game, j'ai des gens différents toujours en respectant l'île. Oui, oui, oui. Toujours en respectant les normes que l'île par le gouvernement. Personne se quellait dans la gueule. C'est moins quand c'était 6, c'était 6, c'était le nombre de bulles. Exactement. Le nombre de foyers était compté. Tu le respectais quand même tight. Je le respectais tight. C'est solide. Mais des fois, les dermites. Des fois, c'est plus tough. Oui, ça, je pense que tout le monde le bafouille. Mais on était dehors. Par contre, jamais personne n'est venu chez nous. Moi, j'ai fourré un sans-abri. Excellent. Pendant qu'il nous disait les 2 mètres, tout ça. Je ne sais pas, le moment donné, c'est venu à moi. Non, mais ça, c'est venu. Ça fait longtemps. Ça nous ronge tous. Oui, oui, oui. J'ai vu le film American Psycho qui en bat un. Je veux que Chris, moi, j'aimerais ça en violer un. Ça, ça va être dans la chute. Fait que lui, il veut parler. La game de la Saint-Jean, finalement, on se ramasse contre les Golden Knights sur Rome 3. Fait que là, je fais comme, OK, ça va être le 24 juin que les Canadiens vont sortir les Golden Knights. Fait que là, moi, le 24 juin, un peu comme l'année passée, j'ai fait un set de DJ sur Twitch de la Saint-Jean. J'ai fait ça l'année passée. La Saint-Jean-Martin. Oui, oui. Là, j'ai fait la Saint-Jean-Martin part 2. Mais là, cette année-là, je recevais vraiment des gens dans ma cour. Toujours moins que 8 dans la cour pour respecter. Mais j'étais pour recevoir des gens. Fait que j'avais mon hype. Fait que j'ai fait un 2 à 5. Puis la game commençait à 7. Je recevais les mondes et les mondes commençait à arriver à 6 chez nous. Fait que là, je fais ma game de la Saint-Jean. Les shots revulent. Si vous avez déjà écouté mes shows de Twitch, les mondes m'envoient des shots. Je prends mes shots chez nous. Show red. Ils rentrent sur 5 heures du matin. Je sais que je reçois mes chums. Il y a la game, les Canadiens vont peut-être sortir les Golden Knights ce soir-là. Je sais que JF va s'en venir. J'ouvre même... T'es arrivé tôt. Ce qui est arrivé, c'est que c'est ça. Je fais le set de la Saint-Jean, je l'enregistre, je l'encode puis je le mets le soir quand les gens arrivent tout de suite comme ça. Au moins, j'ai de la musique qui loupe puis je sais que c'est cool puis c'est bon parce que je l'ai fait avant puis je suis inspiré puis les demandes du monde puis ça me donne des idées puis c'est sûr que c'est chill. Pas besoin de me faire chier à ce qu'il peut à celle-là, moi. Mettons trop down. Des fois, ça arrive, tu fais une playlist puis tu tombes sur genre les étoiles filantes des cow-boys, OK, bon, mais là, tu vas m'emmener. Ouais, ouais, ouais. On va pas se tirer une balle là sur la Saint-Jean. Fait que là, finalement, c'est ça, je fais jouer le set, là je m'installe, j'ai des amis, un chum de Saint-Alexandre de Kamouraska, genre ça fait longtemps que j'ai vu qu'il s'en vient. Ma chum de Québec est là, mon cousin, ma gang, toute ma garde rapprochée, tu sais, JF, tu sais, mes chums, ils viennent. Là, je pose l'écran mais de manière à ce que ça soit dans la ruelle pour que les gens, si mettons, on est huit, tu sais, les gens dans la ruelle peuvent être là puis ça devient comme, on, tu sais, pas dans la zone. Ils sont pas dans la zone, ils sont pas dans ma cour officiellement. Tu sais, avec toutes les games qu'ils jouaient dehors, à Saint-Jean, personne m'a réfléchi, mais bref, j'ai fait ça pareil, mais c'était cool quand même. Surtout qu'il y avait genre trois mille personnes devant la cage. C'est ça, tu sais. L'écran géant était vert dehors, tu sais, il était dans ma cour, tous les gens qui fumaient, tu sais, j'avais plein de chums qui fument du weed puis tout, fait qu'il était tout le temps en arrière. Puis c'était légal à ce moment-là, le weed gouvernement. Puis c'était fou. Puis Jeff, il se tenait toujours en arrière dans le fond parce qu'il fume, c'est top. Il voulait pas, tu sais, il était plus dans le même. Il parlait avec mes amis qui fument puis c'était finalement une super belle ambiance. Fait que là, pour la première période, il faisait pas encore assez noir pour que j'allume le projecteur dans le fond. Fait que j'avais encore ma petite TV loin au début. Puis la deuxième période, Let's Go Unleash. Puis la game, c'est TVA Sport, Let's Go sur l'écran géant. La voisine qui sort, c'était n'importe quoi. C'était fou. Il y a eu une crotte d'oiseau qui est tombée m'a amené sur mon écran. La chance. Les raccoons. On a vu une famille de raccoons. J'ai jamais vu ça. Les jets qui ont passé. Ah oui, avec ton voisin de derrière, idiot, vous l'avez flatté. Genre, ça, je sais pas. Moi, déjà un peu chaud d'ail qui est comme, j'espère qu'il va se faire mordre. Ben oui, c'est sûr. Je disais ça fort quand même. Un peu trop fort pour Québec. Non, mais ils sont dans l'arbre. C'est des bébés avec leur maman. Mais pourquoi? Puis celui, il va essayer d'inflatter. Mais il est retardé. Ben, au chalaga, man. J'étais comme, j'espère qu'il va se faire mordre. Ben, au chalaga, mais ils sont là. Ben, le tabarnak, il s'est pas fait mordre. C'est quoi? Mais quelle mère de merde. Ben, les autres t'amenaient en haut puis lui, à un moment donné, il est parti. Lui, il était rendu « Hey, tenez-moi les chals. » Je pense que la mère de Braco avait du jugement. Elle s'est dit, lui, non, c'est pas une menace. Non, non. Je vais finir ça parce que là, je suis dedans. Oui, oui, oui. Je finisse. Mais tu sais, vous savez comment ça a fini. Il faut que je finisse. Vas-y. Tu sais, il commence à faire plus noir. Il commence à être tout le monde, on est tout plus chaud. Là, ça s'en va à la troisième période. Là, c'est nice. Puis là, on avait mené au début. Je pense que ça finit 3-3, il me semble. Tu sais, la fin de troisième. Il me semble que c'était proche. Tu sais, Weber a fait un but en partant. Il avait la joke, Paul Piché, Paul Byron, chez Weber, ils font un but. Je me souviens qu'il a fait un but. Puis je pense que c'est soit 2-2 ou 3-3 en fin de troisième. Puis là, c'est l'entraque, mais là, c'est la prolongation. Là, il commence à avoir un peu plus de monde. Tout le monde veut rentrer dans le cours un peu plus. On est tous comme brodés. Le monde a leur chaise. J'ai des bancs. C'est beau, j'ai des photos. Je vous montrerai ça, les gars. Puis des vidéos de ça exactement, de comment c'est. Puis là, moi, je fais jouer, quand il y a l'entraque, je fais jouer mon set de 3 heures de DJ. J'avais fait de la Saint-Jean. Je fais jouer ça pendant l'entraque. J'ai un 17 minutes de ça. Ça fait qu'avant, j'ai fait jouer une première heure. Là, à l'entraque, la première entraque, j'ai fait jouer, mettons, un 17 minutes de l'autre. Puis là, finalement, ça arrive au bout. tout ce que c'est fou, c'est que juste avant que ça revienne puis que le hockey recommence, ça tombe que dans mon set que j'avais fait dans la journée, la veille de matin, ça tombe que c'est le but de l'Oco-Locker, ce qui est le tout avec les Canadiens. Mais tu sais, c'est comme juste avant, genre, quand je ferme, je regarde Evelyn, la blonde à François-Boulian, Ben, si on le salue, avec sa humoriste. Tu sais, comme j'ai fait, wow, tu es chante. Elle dit, c'est le destin. Puis comme on a un peu jazé là-dessus, je me disais, c'est fou. Puis là, moi, je commence un peu à être comme, c'est juste fou. Puis moi, je commence à réaliser que je suis dans ma cour avec mes chums, avec mes affaires, j'ai fait mon set, j'étais un peu chaud d'ail, il n'y a rien de plus beau que ça. Les Canadiens en Coupe Stanley, le 24 juin, ça n'arrivera jamais. Tout ça, il fait ses mots. Pas trop chaud, pas trop froid. Une belle ambiance, belle vibe. Tout le quartier, écoute le hockey, la ville au Congrès, j'ai des frissons. Ben, c'est clair, c'est un moment tellement qui arrive, c'est un moment qui ne peut pas arriver deux fois, en fait, juste à cause de comment le calendrier est fait. Puis que le Canadien, pensez-y deux secondes, le Canadien de Montréal, ça en va en Coupe, en finale de la Coupe Stanley, puis ils ont décidé ça le jour de la Saint-Jean, ça ne s'écrit pas. Il n'y a qu'un a réécrit ça dans un livre qu'il aurait fait bien. Il aurait juste fait que c'est Dano qui aurait compté. Oui, c'est ça. Ou Drouin qui revient, genre, tu sais, comme ça. Ça aurait été ça, mettons, le plus, tu sais, ça. Oui, oui, oui. Fait que là, la prolongation embarque, puis tu sais, on sait, c'est genre, même pas cinq minutes, puis là, Dano, mis en jeu, ils s'en vont avec Gallagher, les trois, ils chargent le net avec Gallagher. Je pense Dano, les Allagher, ils passent à les connaître, puis ils comptent. Ah, c'est les Connans qui l'a fait le but gagnant? Puis là, je ne suis pas sûr parce qu'une seconde avant, malheureusement, j'ai entendu les voisins crier. Nous autres, ils l'écoutaient en arrière. J'ai eu le même problème. Je l'écoutais chez nous avec des chums. C'était pas un problème. Ben, c'est parce que, tu sais, il y a un suspense, ça fait partie de toute l'excitation du moment, puis là, quand tu entends gueuler, parce que c'est ça qui est arrivé de nous autres, on a entendu quelqu'un gueuler au meurtre, on a fait, ah, shit. Ben, en même temps, cool. Ben, c'est cool, mais... C'est positif, mais ça fait chier. Mais ça fait chier, parce qu'on va voir... Mais c'était une seconde, j'ai pas le temps d'être déçu. J'ai pas le temps... Non, c'était vraiment une seconde parce que j'étais live aussi, j'avais Helico, c'était direct, le post, le feed direct, le papa Helix, que là, il y a 45 secondes. Moi, c'était au moins une minute et demie. Toute l'année, dans le fond, j'ai tout spoilé les buts. Le monde criait après nous autres puis il l'écoutait plus après, genre. Il y avait plus de monde qui criait parce qu'on est tout le temps spoilé. Le gars, on criait tout le temps 45 secondes avant. Mettons des gens qui streament, qui l'élixent. Quand ce but-là est rentré, l'ambiance était malade. Ça a crié les voisins. Puis là, nous autres, on se met à crier comme des malades. Moi, je crie, j'ai fait un son genre de aigu, tu sais, comme... Je l'ai toffé, je pense 30 secondes puis j'étais sur le côté, j'étais debout, ça donnait que j'étais sur le côté, je le checkais. J'ai comme crié puis genre, j'avais le moton. Pour vrai, j'ai quasiment pleuré. C'est clair. Parce que tout ça, tout mis ensemble avec tout l'effet, évidemment, l'alcool puis tout le machin. Ça a fait beau, ma soirée est parfaite. Puis là, man, j'ai fait wow. Puis c'est fou. Ça va-tu, GM? Le monde me demandait tout. Oui, mais tu sais, check ça, c'est fou raide. Avec tout ce qui s'avait passé, en plus, le Marc Bergevin avec son saute rouge puis Félix Séguin. Il y a beaucoup de gens, je sais que vous n'aimez pas le hockey en français puis tout, mais moi, autrement que Félix Séguin a calé la chatte. Moi, je l'aime en français, le hockey. Écoute, Arthurie Léconen, héros national et les Canadiens s'en vont en finale de la Coupe Stanley pour la première fois en 25 ans, genre. Oui, c'était fou, man. Là, man, il y a les frissons. Ah, oui, oui, oui. C'était fou. C'est tout en plus que chaque équipe qui ont battu, c'était tout le temps, tous les spécialistes disaient genre à chaque fucking étape, même à partir des Maple Leafs. Pour rentrer en série, pour rentrer en série, ça a été, on est rentré... Ça n'a pas été... On est rentré tôt, c'est juste parce qu'on était dans le milieu de peloton. Ah. Si tu t'en souviens, on était tout le temps aux quatre, c'est soit, mettons, un, deux, trois qu'ils pouvaient se dépasser, puis mettons, t'avais Calgary, avec Edmonton puis Vancouver. Oui. Oui, c'est ça, Edmonton puis Vancouver qu'ils autres, ils se battaient pour la place en bas. Puis nous autres, on était tout seuls dans le milieu, moins de 10 points que les trois premiers un mois de temps. Oui. Puis c'est pas mal ça qui est arrivé, on est resté à la même place puis on est rentré puis c'est là qu'on s'est pris contre Toronto puis on finit un finalement. Mais tu vois que Ducharme est un crise de coach, de play-off en particulier. Oui. Parce que là... Tu sais, des plans de match pour battre à peu près n'importe quelle équipe avec... Il reste une minute. Tu sais, arriver à battre les équipes qu'on a battues, ça prend un coach qui a des estides de bons game plan. Oui. Tu sais, remonter contre les Maple Leafs puis tout ça puis arriver à à changer ton plan de match, partir avec une équipe qui perd, qui tire de l'arrière dans une série puis faire comme OK, je pense que je viens de catcher comment envoyer ça. Parce qu'il y a eu un déclic qui s'est fait à un moment donné. C'est pas juste une perte de vouloir de l'autre bord. Elle voulait autant que nous autres. Mais il y a eu parce qu'il y a eu beaucoup de magie qui s'est passée. Il y avait tout le temps match 1 qu'il y avait un joueur de l'ennemi qui tombait au combat super important, quelqu'un de névralgique. Oui. Oui. Puis les joueurs qu'on avait puis toutes les photos puis toutes les props puis la fête de la pizza avec Dano. Tout ça, c'est comme j'ai des frissons encore. C'est comme trop beau. Tout est arrivé parfaitement. C'est une belle histoire. Il se prend après contre ses Goliath après. Toi, t'es con, je vais encore en liste. Non, non, non. Tu n'aimes pas le hockey? Non, non. Il se colle le pas présentement dans le chat. Jeff a ri fait que c'est remis en question depuis ça. Non, mais je ne suis pas je ne suis pas le hockeyer mais cette année j'ai suivi dans les playoffs. Je suis le... Je demandais Sainte-Julie crier. Oui, non. Tout le monde en parlait fait que j'écoutais. J'étais conscient que je ne jouais pas un game de « oui, je suis un fan de première date ». Tu sais, j'écoutais le hockey quand j'étais enfant puis que je jouais au hockey. J'ai joué, mettons, près de 7 à 13 ans. Tu sais, à ce moment-là j'écoutais full le hockey mais genre du coup j'ai arrêté de jouer au hockey j'ai arrêté de le suivre un peu. Je l'écoute, mettons, si j'étais avec du monde. Tu sais, j'aime 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 écouter les sports avec des gens qui aiment ça, mettons. Je suis totalement d'accord Comme les soirées d'MMé que tu fais chez vous. Moi, je suis plus fan de sports de combat. Mais oui, mettons, check des fans d'un sport. C'est tellement le fun. Aller au Centre Bell, il n'y a rien de plus fou que ça. Même si tu n'es pas fan, mettons, tu viens de Montréal puis tu es down. Mettons, oui, je vais y aller. Si tu vois quand il y a un but, ça fait comme... Il reste des mots. Il y a quelque chose puis tu es comme, ben oui, c'est vrai que c'est fou, la musique. Je pense qu'ils n'ont même pas réussi à vendre encore. Évidemment, le monde dans une semaine va peut-être me corriger. Mais en ce jour, en tout cas, je pense qu'ils n'ont même pas réussi à remplir encore à vendre tous les billets pour la première. Je pense que la première est toute vendue. Je pense qu'elle est sold out. Ah oui? Ah, OK. Je pense que j'ai entendu Yvon Penneau hier ou aujourd'hui qui a dit pour la première game sold out. Ah, OK. Je pense que c'était peut-être hier que j'ai entendu ça à la radio qu'il n'y avait pas tout vendu les billets encore puis qu'il trouvait ça un petit peu étrange. Il y avait eu une conversation là-dessus. Peut-être qu'Yvon Penneau a spéculé que ça devait être vendu. Ça va être plein. Mais Yvon Penneau, il ment tout le temps. Ça, c'est la première affaire qu'il faut savoir sur Yvon. T'as une estite plein de mâles. C'est bon. Je pense que tu pives quand Yvon Penneau. Non, non, non. Je pive comme... On y pive. C'est un cul le tabarnak. Moi, je pense que j'ai arrêté d'écouter le hockey quand j'ai commencé à faire plus d'humour. Puis il y a une anecdote que tu voulais compter là-dessus. Mais pas sur moi là, mais tu sais, comment t'as expliqué à Nick Provost comment faire le son à l'abreu. Mais ça aurait été cool pour faire une belle transition. Mais c'était gros bar. J'avais fait le bal au début. C'était gros bar. C'était gros bar, mais c'était une belle passe. Mets Barry White. Tu sais, je me suis lancé par terre. J'ai quitté à la poche. C'était aussi habile que quand j'ai introduit Jasmine. J'aime ça. Oui, oui, oui. Pour la seule fois, je me fais boulanger ici. Oui, parce que j'avouerais là, je me suis dit, OK, je vais l'introduire. Puis le film-là, c'est la fois la moins slick au monde. Parfait, c'est intéressant. Oui. L'affaire que tu veux que je compte, la patente que tu veux que je compte. C'est bizarre. C'est ça qui voulait le compte. Oui, oui, mais si ça fitait, je ne voulais pas l'oublier. Mais ça fit, là. Mais je ne sais pas. On dirait qu'on a un trophée des séparateurs. Oui, c'est ça. On dirait que ça coupe. Un trophée de paquet cool. Quand je fais des shows du mot, je fais le tech de son. Ça veut dire m'occuper des micros, de m'occuper de placer des micros, faire la musique, faire des telles choses, m'assurer que l'éclairage fit, que le banc soit sur le stage, du collet, le trépied. Tu as les affaires basic, simples. Des fois, on ne peut pas tout le temps faire les soirées, les techs. On se fait remplacer un peu comme je fais avec Chuck à la soirée de la brevoire GHB pour JF. On s'échange la charte. Oui. Ça fait que là, une fois, moi, je m'en vais remplacer mon chum de gars, Nick Provo, qui faisait beaucoup. On était deux qui en faisaient beaucoup à ce moment-là. Même avec Pierre Mencini, on était trois. Pierre Mencini avait arrêté à ce moment-là. Ça fait que c'était pas mal moi et Nick qui gérait une couple de soirées chacun, trois, quatre chacun ou deux, trois, mettons. Il en faisait même à, je pense, Beauharnois. Il faisait, mettons, le Bois-de-Pilion. Le Bois-de-Pilion. Le Bois-de-Pilion, mettons. Il faisait le jockey. Je pense même à Saint-Jérôme des fois. Puis là, moi, je faisais, mettons, Saint-Cyboire, à Brevoir. Je faisais Barbu. Oui, c'est ça. Ça fait que j'en faisais quelques-unes aussi. Ça fait que bref, ça donne que là, il faut que j'aie remplacé Nick au jockey. Nick Provo au jockey. Ça fait que là, il me fait une feuille. Puis là, il m'explique comment. Ça fait que là, tu arrives dans le bar. OK, là, ça, c'est le code. Tu t'en vas dans le bureau. Tu montres les marches. Le code, c'est, mettons, 27-27. Tu t'en vas dans le bureau. Là, tu vas voir à ta gauche, il y a comme les trépieds. Puis là, tu prends les micros. Puis là, tu t'en vas là. Puis là, tu mets le volume. Puis là, le volume. Tu mets le master à tel niveau, force. Parce que, tu sais, chaque bar a son son, a son volume. C'est comme une salle. Ça fait que, tu sais, que c'est clean. Là, tu as un bar. Il y a tout le temps des hazards. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. C'est un bar. Tout le monde touche à choisir l'équipement. Les barmen arrivent à un moment donné son chaud d'ail. Ils montrent le son plus fort. Tu sais, tout est débalancé tout le temps. C'est pas tout le temps le même gear non plus. C'est pas tout le temps le même gear de bar en bar. Mais quand tu reviens même, il faut quand même que tu t'ajustes avec comment l'équipement est là présentement. Est-ce que je vais avoir les trépieds? Est-ce que le trépied est défoncé? Le micro est-tu une POC? Est-ce que le même X-A-Live va fonctionner? Comme il faut des fois que ça change ça. En tout cas, c'est le micro et une POC? Non, non, mais c'est une façon de dire qu'il n'y a plus de droppé. Le micro, c'est plus le micro. Ah, il y a le micro et une POC. Puis c'était pas nous autres parce que la semaine passée, c'est un exemple de shit qui peut valider. Ah oui, oui. Je comprends. Fait que là, Nick me fait ça. Fait que là, cool, j'arrive puis je fais ça. Tout se passe bien. Ça, c'est une place justement qu'il y a bien des choses qui se passent. C'est une place un peu cabaret. C'est une petite place. C'est la place de Delormier? Exactement. La place de Delormier. C'est lui qui a des soirées douteuses, je pense. Oui, exactement. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est le genre de place qu'il y a une soirée spéciale à chaque fois, une soirée concept. Fait que soirée douteuse, des films, une soirée, je pense, impro, une soirée, mettons, DJ, une soirée humour avec les jeudis d'humour brouhaha. Fait que là, moi, c'est ça. Je ne pouvais pas être là cette fois-là. Je ne m'en souviens pas pourquoi. Fait que là, je demande à Nick de venir. Fait que là, j'ai fait sa feuille. Fait que là, j'écris la feuille. Fait que là, j'ai fait sa feuille à lui. Fait que là, lui, il arrive là-bas avec la feuille que j'y ai faite. Puis là-bas, il faut se dire, c'est important que le monde sache que cette place-là, c'est sketch. Il y a beaucoup d'azur de là-bas. À un moment donné, les lumières se sont mis à flasher pendant un show, flashing lights, puis je n'avais aucun contrôle. Il y a des shirts partout. Il y a des affaires qui se passent dans cette place-là que je ne comprends pas. Je n'ai pas vraiment le contrôle quand je suis là-bas. Je ne sens pas que je suis en contrôle totalement. Je commence à 75 % que j'ai le contrôle de ce qu'il se passe. Ça se peut comme amener le son. Ça va être super fort à m'emmener. Puis what the fuck? Puis OK. Puis là, c'est ça le son maintenant. Fait que là, il faut que je baisse, mettons, le master. Il y a des choses comme ça qui se passent. Puis c'est stressant. C'est un bar qui est nice, qui est comme réputé. Ils font des shows depuis longtemps. C'est Mélène qui organise. Mettons, l'animateur, c'était peut-être Mathieu Pepper ou Guillaume Pinot à ce moment-là. Les jeudis, ça. Les jeudis. Les jeudis du bois. Fait que c'est une belle soirée. C'est nice. C'est établi. C'est cool. L'une des meilleures soirées du monde. Fait que c'est cool pour vrai. J'avais du fun à le faire ça là-bas pour vrai. J'étais bien installé. Fait que là, genre, Nick arrive dans la place, la feuille. OK. Fait que là, tu arrives dans le bar, tu t'en vas à gauche. Là, tu te montes. Tu trouves un banc. Tu montes sur le banc. Tu t'en vas débrancher le HDMI qui est dans le projecteur. Après, tu prends le HDMI qui est dans le projecteur. Là, tu essaies de trouver. Puis là, c'est comme une grosse. Moi, c'est long, fais ça là. Fait que lui, il arrive, mais il arrive genre un petit 30 minutes. J'ai dit, il arrive une heure avant que le monde arrive. Finalement, c'est une demi-heure. Il y a tout le temps des hazards parking, des affaires, peu importe. Fait que c'est correct. Il arrive une demi-heure. Fait que là, lui, il est comme OK. Fait que là, l'HDMI, cool. OK, je ne vais pas regarder ça. Puis là, après, tu plagues ça dans la TV qu'il y a là. OK, là, parfait. Là, tu t'es un couple d'affaires. Fait que là, lui, il est comme OK, mais là, c'est OK. Puis là, OK. Là, après, tu allumes l'hélico, tu allumes la TV, tu mets ça sur 133. Puis là, tu as le hockey. Ça, c'est le doute. Mais là, il n'y a pas les micros, il n'y a pas l'éclairage. C'est pas bon le son du hockey dans l'écouteur. Non, non, non. Ça, c'est qu'il y avait juste dans le bouc de DJ, là-bas, il y avait une petite TV, genre. Mais là, lui, il fume, là, parce que lui, il est tight, là. Puis moi, la première affaire, parce que tu ne lis pas d'avant, ça ne sert à rien, parce que tu n'es pas sur place. Ah, tu veux le voir, là. Tu sais, comme moi, j'ai le fait, là. Puis là, tu as la TV. Non, puis là, tu as le hockey. Fait que là, man, il me crie que j'y aime. Esti, là. Fait que là, j'ai le hockey, mais là, je n'ai pas le son, je n'ai pas l'éclairage. Les éclairages, tout le monde partout. Là, le monde commence à arriver. Ça va y aller. Puis là, il faut que tu mettes les spots. Puis là, le son, le micro, puis là, tu as des fils partout. Les micros sont dans les affaires. Tu sais, c'est long, là. Mais la première affaire qu'il y avait, là, de le hockey. Hockey. Pour toi-même. Je sais que tu n'es pas fan de hockey, mais... Non, non, mais Nick, oui, il est quand même fan de hockey. Il l'a laissé, mais tu sais, pas de son, on l'a dans le bouc de DJ. Ça ne dérange pas personne, mais tu sais. Ça l'a beau d'abord qu'il y a des fois, tu écoutes le hockey avec ton écouteur, là. C'est enfoiré. Il y a plein de gens du Maurice qui sont full stressés en se disant « J'espère que le GM va me rebooker. » Toi, tu es comme « Yes, c'est 3-2. » 3-2. Est-ce que c'est celui qui fait le booking, en plus? À la Bru les mercredis, c'est moi qui fais le booking. Ah oui? Je suis producteur de la soirée, je m'occupe du booking. Ah, nice. Mais la chatte du brouhaha, justement, je m'occupais juste, je faisais juste le son. Oui, oui. Mais par contre, je n'avais pas prévu. Je ne voulais pas qu'il se chisse ça. Je me suis dit « Ah, il y a une heure. » Oui, oui, oui. Mais là, il n'y avait pas. Tu m'aurais dû marquer juste à côté de l'étape de « Ah, OK, genre, juste après, genre, ben oui, je te l'avais dit d'arriver une heure d'avance. » Ah, ça a été bon. Mais c'est comme mieux. On dirait que c'était parfait. Oui, oui, oui. Fait que là, après, c'est ça, il y a des micros, mais des affaires, la chatte des lumières qui ont flashé là-bas, là. Fait que j'ai genre juste fait « Jimmy flashing lights » de Kanye West. Ça a été ça, mon réflexe, parce que j'avais... Mais j'ai tout essayé, là. Vraiment, OK, mais si j'ai peur de fermer une switch puis que, mettons, je reboot le bar au complet et que ça flushe la toilette puis que la cuisine marche. C'est comme ça, là. C'est un bar vraiment comme ça, là. Un bar que j'adore. C'est à écœurant, des choses du mot. Vraiment, là. Vraiment, c'est super le fun. J'ai eu du gros fun de travailler là-bas. Mais il y avait des choses que je ne contrôlais pas puis je ne savais pas comment contrôler, là. Ah, oui. Ça, c'est fucké, là. Ça, ça doit être tellement... Oui, c'est ce type-là comme demander à quelqu'un puis moi, c'est pas ça. J'aime ça arriver puis, tu sais, OK, je vais, je contrôle tout. Je sais ce qui se passe. Je connais ce qui se passe. La brume, même affaire, je connais ce qui se passe. Plus en bas, là, maintenant, en haut, oui. J'étais comme 95 % en haut, là, dans ce que je suis maintenant installé. Mais, tu sais, en bas, j'étais à 100 %. Barbu, j'étais à 100 %. Tu sais, quand je comprends tout ce qui se passe, c'est nice, OK, c'est une plug, c'est simple. La spot allume, claque. Mais là, là-bas, il y a des démeurs puis là, moi, j'avais mis du tape sur les slides parce que là-bas, c'est plus une place de spectacle, justement. Il y a des bands, des fois. Ils ont des affaires de douteux, un écran géant. Ça fait que c'est ça, dans le fond, sûrement que la veille, c'était douteux qu'eux, ils diffusent des films bizarres puis là, moi, il faut que... Ça fait que là, à toutes les fois, moi, je sais que j'arrive, je poigne le fil HDMI du projecteur, je le rentre dans la petite télé qu'il y a là puis là, je l'allume, mets ça au 3, tu mets ça au 633 puis là, t'as l'hockey puis là, t'as mon tabarnak. Parce qu'à tous les jeudis, dans le fond, tu sais, les games sont souvent les mardis-jeudis, samedi-mardi-jeudis. Fait que comme là, dans le fond, on est jeudi. Fait que... Oui, oui. Voilà. Fait que cette fois-là, c'est drôle, vraiment. Mais ça, on a fait un podcast, moi puis Nick, puis j'ai pas pensé qu'on se compte cette fois-là. Ça aurait été cool, sa vision à lui. T'as pas sûr qu'il aurait été sable, je pense? C'était-tu plus sable? Non, c'était les loges. Les loges. On n'a pas pensé de parler de ça. Ça aurait été cool qu'ils comptent ça, mais ça, je voulais... Avant que je l'oublie, je voulais le dire à quelque part puis que ça reste dans l'univers. Ben oui. Ben oui, c'est balade. C'est balade. Ben écoute, je pense qu'on finit là-dessus. Ça fait... Qu'est-ce que ça? Genre 8 heures que je parle tout seul, genre? Non, non, non. Ben non, ben non. Ben oui, c'est vraiment intéressant. T'es un bon orateur, man. T'es un bon orateur, c'est super intéressant. Je suis content que tu sois venu. Merci, Vincent. As-tu des trucs à plugger? À part que je t'ai stressé. Oui. T'as full bien fait ça, mon nom. T'as full bien fait ça. Oui, oui, vraiment, vraiment, oui. Merci. Mais je veux dire une dernière petite chose rapide avant. Oui, oui, oui. La raison pour laquelle vous m'avez invité à venir la semaine passée. Là, ça a bien adonné parce que là, cette semaine, Jeff venait, ça a bien adonné. C'est un adon, dans le fond, qui est un de mes chums. Mais c'est parce que j'avais, justement, je préparais un mariage la première fois que je faisais danser du monde depuis le 13 mars 2020. Ça a-tu m'aider? En plus, c'était animé, je pense que tu disais. Oui, c'est ça. Là, je faisais l'animation. Je suis moins habitué. Normalement, quand je fais des gigs comme ça, mariage, je n'ai fait une cinquantaine. Animé, 5-6. Parce que je demande à des... Tu vois, juste une affaire basic, mettons, de parler au micro. Mais mettons, vraiment, c'est un mariage, c'est gros, c'est rodé, c'est des chums en plus. Quand c'est des chums, je le fais, mais mettons, quand c'est un mariage, exemple, d'humoriste, je demande à des humoristes de venir aussi. C'est des gens que je connais moins. Mettons, vous, je ne vous connais pas tant que ça. Je demanderais à quelqu'un qui viendrait animer. Comme ça, je le sais. Mais là, on se laisse pas pire. Est-ce que c'est drôle de l'imposteur un peu de... Je demanderais à le GF, genre. Oui, un peu, oui. C'est drôle de l'imposteur. Mais j'ai quand même bien fait ça. Mais moi, ça m'est stressé avant. Donc, le jeudi, c'est ça. Ça m'a invité. Je disais, non, j'ai trop d'affaires. Il faut que je rencontre tes mariés. Ah, c'est bien normal. J'avais déjà été dans ma bulle. J'avais moins été. T'as pas à t'expliquer vraiment pas. Ça arrive tout le temps. Ça a-tu bien été, toi? Ça a bien été. Eux autres, ils ont troupé. Oui, je suis content. T'es fière de ta performance? Oui, oui. J'ai sorti des bonnes aussi. Puis c'était cool. Good job, mon gars. C'est quoi, ça a bien été. Ça a dansé, mais j'ai pleuré, man. Un peu comme le même le monde, quand ils se sont mis à danser. C'est tous des inconnus. C'est des chums, parce que c'est des mariages. Peu importe qui. Ça se défend plus. Non, mais j'ai des gens qui dansent. C'est comme si toi, tu faisais rire du monde pour la première fois en deux ans. Ah, oui. Jean-Martin! Bonneille. Dropping the mic. Mais, fait que bref, j'ai fait la gig. À un moment donné, les gens, il faut qu'ils dansent. Toutes les présentations, ils font la danse des mariés avec leurs parents. Puis là, après, tu as le monde sur la piste de danse. C'est un truc d'animateur, de mariage puis de DJ. C'est que, dans le fond, tu fais la danse avec les parents. Puis là, après, tu invites les couples à venir danser puis se joindre à eux. Ça fait que là, ils s'en viennent en couple. Ça fait que là, tu as déjà un pool de monde qui sont sur la piste de danse. Oui. Ça fait qu'après, tu kick le party. Ça fait comme ça, tu as déjà du monde. Ils sont ensemble, ils sont là, ils sont dégénés. J'ai dit ça, du monde, au lieu que, genre, là, j'embarque le party puis là, le monde sont assis puis ils sont comme, on va aller au bar puis là, ils sont gênés. Puis là, c'est une fille, finalement, qui s'en vient avec sa baisse puis c'est comme, ouais! Puis là, c'est comme, cool puis là, le monde vient. Mais là, c'est vraiment, tu es là, ça danse, regarde, peu importe où tu t'en vas, mais les autres vont se joindre puis c'est moins gênant. Oui, oui. Puis là, cette passe-là, après deux tours de m'emmener, je me mets à réaliser, c'est dit, man, le monde danse. Puis moi, c'est ça, ma vie, là, c'est ça, puis ce que je fais, là, c'est ça, mon ADN, c'est ça, là. Ah, c'est vrai. Puis là, je vivais ce moment-là. Je me rappelais quand j'allais dans le bout du DJ à l'âge pour moi. Il y avait quand même un peu d'un coup de dégagé. Tu sais, mais là, imagine que j'avais pas fait ça depuis le 13. Ouais, je comprends, je comprends. Puis là, le monde qui danse, puis là, c'était super légal, le gouvernement, à la date qu'on était à ce moment-là. C'est pas un mariage. C'est un mariage, c'est comme des funérailles. Puis là, mon bon partner, ce qui se faisait l'éclairage, c'était débile mental. C'était débile, débile mental. Ça me stressait beaucoup, mais que les gens qui dansent, ça m'a fait vraiment de quoi, genre, personnellement. Oui, bon, je suis content pour toi. Mais ça, ça m'a donné le moton. Non, c'est clair. J'étais comme, tu sais, un petit 10 minutes de comme, cool, même. Ouais. Comme j'en reviens pas que c'est ça que je fais dans la vie, tu sais, comme, puis c'est fun, puis que ça marche, là. Ah, c'est malade. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Dans les bars, ou, mettons... Mettons, mais tu fais ça for a living, je crois? Ouais, ouais. Ça fait combien de temps, mettons? OK, for a living, mettons, depuis 2007. Ta-barre, ouais! Mettons que j'ai arrêté, mettons, de travailler, je travaille dans un club vidéo. Ouais, ouais, ouais. Ça, les jeunes, c'est une place, c'est-ce que tu vois. Mais qui, ça fait quasiment 15 ans que tu fais ça for a living? Je vis de ça, ouais. C'est fou, mon gars. C'est fou. Ben, de moi aussi. C'est comme, c'est relié. Ouais, ouais, mais tu sais, il y a aucun moment dans ma vie où je n'ai pas de fun en train de faire qu'est-ce que je fais. Ah, ouais. Non, attends. T'as mis des coches en train de faire un podcast à Sainte-Julie. Ben, oui. Ça, c'est le moment de base. T'as eu deux mots sur l'ultra pis... Ouais, ouais, c'est ça, j'ai eu deux mots sur l'ultra pis des bonbons. Mais c'est tout le temps le fun, peu importe ce que je fais. J'ai décidé que quand je vivais, tout ce que je fais, il faut que ça soit du fun. Je m'en fous de la jambe. C'est malade. Il faut que ça soit juste le fun ce que je fais. Sinon, ça sert à rien. C'est malade. Good job, mon bébé. Good job. Bon, oui, good job. C'est une bonne pensée. Non, oui, vraiment. Je suis encore là. Je suis encore là. Moi, j'ai suivi le props. Fait que tu veux JJGM partout sur les réseaux sociaux. JJGM. Ouais, je sais. Les mercredis 100% humour à La Brevoire. Allez voir ça, pour vrai. C'est à Anaskanim, comme tu as dit plus tôt. À Anaskanim, c'est une super hot soirée. À La Brevoire, c'est la même place que GHB. Même spot que GHB. Pas le même type de soirée. Non, non, non. Mais c'est une grosse soirée de stand-up. Non, mais est-ce que tu dirais que c'est inférieur à GHB? Non, ben non. Non, c'est juste complètement différent. C'est pour ça que ça ne dérange pas qu'on soit dans le même établissement. C'est zéro de la compétition. À la limite, on peut même s'aider. Genre du monde qui va voir son show genre « Oh shit, GHB, c'est quoi? » Puis du monde qui va voir GHB qui va faire « Oh shit, les mercredis 100% humour, c'est quoi? » Exact. Puis il est là depuis plus longtemps que moi, quand même. Puis les mercredis, c'est un incontournable dans le milieu du stand-up à Montréal, mettons. Absolument. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Back in the days, les line-ups avant les shows, ça n'avait pas de sens. Parce que tu n'avais pas de réservation comme moi, je faisais. Genre, j'arrivais dans la place puis tu sais, mettons, avant le confinement puis tu sais, j'arrivais, mettons, les portes ouvraient à 8, j'arrivais à 7 et demie puis j'avais déjà comme, tu sais, mettons, 25 personnes qui attendaient de rentrer dans la salle pour un show dans une heure et demie. Puis là, après, mettons, j'arrivais. Puis là, oui, fallait que je monte en haut pour aller chercher quelque chose. Ça fait 15 minutes avant de, mettons, que les portes ouvrent. Là, c'était soldat déjà. Ah ouais? Dans le fond. C'est ça. Je disais, oui, le monde allait jusqu'à la porte. Tu as l'air du Dorman, du Roxbury, genre, désolé les gars, le bar est fermé. Mais les animateurs sont tous écœurants, tu sais, là-bas. C'est gros gars, tous les gens qui ont animé là-bas, on a eu, tu sais, juste des kings. C'était Foured, Mehdi, Bruno Lee, Fred Dubé, Anna Sassona Maintenant puis Adib Alcalide. Romane. Wow. Romane, Romane. C'est pas dans l'ordre, là, mais tu sais, c'est tous des kingpins. On a des chanceurs, c'est bon puis c'est le fun. C'est vraiment... C'est malheureux, mais allez voir ça. Mais ça, tu fais encore des lives? Je fais encore des lives Twitch. Je sais pas pour combien de temps que je vais faire ça parce que là, je vais recommencer à travailler, je pense à l'Halloween, je vais recommencer. C'est moins dans l'air du temps aussi. C'est moins, mais ça marche encore quand même. C'est encore une vibe, j'ai encore du fun, les DJs le font. Il y a beaucoup de DJs qui continuent, je pense, parce que finalement, ça marche, c'est le fun, on est dans nos affaires. C'est full sécurité pour les DJs, mettons, filles. Ça marche beaucoup en plus. Ils ont beaucoup de views, les filles, sur Twitch. C'est le fun pour ça. C'est pas la sécurité, ils sont chez eux, il n'y a pas quelqu'un qui va débarquer, « Hey ma belle! » Puis là, il offre des chats, des bières, puis qu'ils soient accaparants. T'es chez vous avec ton chat, ou ton chum, ou peu importe, ta gang, tu fais ça chez vous. Ça, c'est cool. Bref, je fais ça encore, oui. Twitch.tv slash jmledj en bas de l'écran. Vous pouvez venir voir les samedis pour l'instant. Moi, celle-là, où est-ce que je place mes mains, c'est aussi qu'il sera pas. Il va être en haut. C'est pas con de tout. Non, je sais, je sais. Je veux juste le faire rusher. J'ai fait ça, je me sens le premier. Puis sinon, c'est quoi d'autre? Electric Avenue, je devrais recommencer à faire les vendredis là-bas. Vraiment faire danser des gens. C'est dans le... C'est Crescent et rue Crescent à Montréal, coin Maisonneuve. Oh, down, down. C'est pas du temps old school music comme le nom l'entend? Oui, oui. C'est années 80-90. On s'amuse des fois avec du 70 puis on triche. On va dans le 2000 aussi. C'est un peu rendu ça de 100 en arrière. Puis oui, c'est une belle place. Mais c'est vraiment une place dansante. Un des derniers clubs qui existent. Les gens, elles, pour danser, il n'y a pas de banc. Autour du bar, il n'y a pas de banc. C'est une piste de danse. T'as juste des banquettes si tu réserves, mais sinon, t'es obligé d'être debout. Ça, c'est cool. Oh, wow. Le vibe debout. Tu vois. C'est fin. Je vais recommencer les vendredis théoriquement. Je fais aussi des fois le son pour JF une fois sur deux. Mardi GHB. Sinon, c'est chill. Il n'y a pas de stress. DJ GM sur Facebook slash GM le DJ. Je pense Facebook.com slash GM le DJ. C'est la fanpage. J'alimente pas trop ça, mais c'est cool. Vous êtes fin, les gars. Allez, le chan. Allez, le mérite. Il est bon. Il n'y a pas de stress. Sinon, l'histoire du mon GHB à tous les mordis. Oui, à tous les mordis à la brevoire. T'es parti en tournée, mon astier. Oui, je l'ai fait une fois à Québec, à Dutch. Merci d'avoir invité. C'était cool. Oui, mais je n'avais pas besoin de tech. OK, c'est ça. Je chantais le sarcasme, mais je n'étais pas sûr si c'était moi qui me suis. Je n'ai pas fait d'argent. C'était déjà un show à perdre. Non, je sais. Non, mais je n'étais pas au courant. Tu me l'as dit, j'avais travaillé le mardi avant avec toi. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Je ne l'ai pas annoncé à Montréal. J'essaie d'avoir un monde de Québec. Déjà, quand il y en avait de Montréal le but, c'est de voir tout le monde de là-bas. Fine! Non, non, vous autres, soit le monde pareil. Ça a été, ça. Ça a été super chill, c'est nice. J'avais passé à Cameron qui faisait un headline de 30 minutes de guard brutale. J'avais fait qu'il était là-bas. C'était hot. J'avais quand même pas mal de monde. J'ai fait un peu d'argent, mais ce n'était pas full house. C'était un dimanche. C'était-tu dans une salle ou dans un bar? C'est la source de la martinière qui a un bar spectacle. Mettons l'équivalent de quoi, mettons, Montréal, Lyon d'Arc? Ah, ben... Le balustrade. Il n'y a pas tant d'équivalent à Montréal. Tu vois ça comme un mélange entre les fous puis labreux, mettons. Il y a vraiment un stage puis c'est un bar, le reste. OK, OK, je cache. Tu as comme un pit de monde qui se donne un bon gros carré avec un stage. Le bar qui est dans le fond totalement, qui fait toute la largeur. Fait qu'à Montréal, il y a plus ou moins d'équivalent. Même le Café Campus? Ah, ben ouais, Café Campus serait plus proche. OK, genre d'affaires de même. C'est genre formel, c'est pas trop bas. Un peu plus petit que le Café Campus, par exemple. OK, OK, nice. Mais non, c'était super cool, ça a été le fun. mais sinon, je sais pas si quand je vais retourner, je vais checker ça parce que c'est clair que je le refais pas moi un dimanche. Parce que d'expérience, les shows d'humour le dimanche, ça marche jamais longtemps. Il y a eu au Rosemont dans le temps que Martin Vachon qui s'est marché, mais ça a été comme la seule que moi j'ai connue. Mais sinon, je suis à la Brevoir tous les mardis. Les portes ouvrent à 7, le show est à 8. Les billets sont 10 piastres, t'as le menu de bouffe puis d'alcool qui est à 5 piastres. Puis en plus, à la Brevoir, il y a des nouveaux drinks, des nouveaux cocktails qu'ils ont fait qui sont pas qu'il est. Mais le Q-Bumber, c'est à essayer. C'est comme un gin tonic sous stéroïde. C'est comme un gin tonic mais avec de la chartreuse jaune dedans en même temps. Il y a-tu genre orange comme Q-Bert? C'est ça le jeu de mots? Non, non, il n'est pas trop orange. C'est un peu par d'autres. 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 Ouais, exactement. C'est un affaire de jouer avec cocombre dans l'autre. Il y a un peu de chartreuse dedans puis du gin puis c'est vraiment bon. C'est un jeu de mots. Mais ça, tu viens de scraper tout avec la... Ah, mais je te dirais, la prochaine fois que tu viens à GHB, je vais t'en payer un. Ouais? Je vais t'en payer un. Si tu l'aimes, je me le rembourse. Si tu ne l'aimes pas, je vais le payer. J'ai-tu droit de mentir? Ben, ça va pas. J'avoue que je le sais. C'est vrai. Je suis fucking expressif. C'est comme quand je t'encule, je le sais quand tu fais ça. C'est vraiment dégueulasse mais j'aimerais ça le finir s'il vous plaît, monsieur. Je pensais que je faisais bien. Non, je fais pas bien sable. Ça se voit les orteils qui se crient. All right. Le visage rempli de joie. Et vous autres, est-ce que vous avez quelque chose à plugger? Ben oui. Vous ne pluggez jamais les appels. Écoutez, on se beurre la classe. C'est pas mal ça. Si vous voulez aller écouter notre épisode dans ce moment, allez sur YouTube. C'est quoi le nom de votre compagnie? Distribution Cassie, mais distribution Cassie. Appelez-les si vous avez besoin. Oui, mais c'est full précis. Faudrait qu'il y ait du monde qu'il y ait soit un marché, un épicerie ou une boucherie. En plus, c'est majoritairement pour que ce soit à l'âme. Non, non. Est-ce que vous voulez du poulet pour cher, tabarnant, que vous payez moins cher qu'à l'épicerie? Ben appelez-nous, colliste, danssez-nous au message. Au prix du cosse, mais en tabarnak. Non, non, non. Pas au prix du cosse. On va se prendre une cote là-dessus. On va se prendre une cote, oui. Vous avez la même boîte, dans le fond. Oui, on travaille pour notre père. Notre père, c'est une business familiale, dans le fond. Dans comme deux ans, finalement, on va être propriétaires. C'est quoi le nom? Distribution cassie, dans le fond. Distribution alimentaire, dans le fond. On ne produit rien. Ben non, c'est de la charcuterie et du poulet, du poulet frais, mettons. Tu faisais beaucoup de jokes de poulet tantôt. Oui, oui, c'est ça. Je ne savais pas. Il avait fallu que je... Ça sonnait comme si on était livreur pour bannir, mais ça reste plus. Il n'y a pas rien On n'est pas au-dessous d'eux, mais on a une meilleure possibilité de rendement, mettons. D'avancement? D'avancement. C'est vrai. C'est de chercher une job. Éventuellement, probablement qu'on va avoir besoin de gens. Est-ce que vous avez besoin On lance le message du Sud et on va vous dire « Maurice, on n'a pas pour le... » Vous avez besoin d'un sound man? Ben, ça dépend. Est-ce que le Maurice a permis de te lancer? Non, ben non. Tu as un truc, ton humoriste. Je vais être côté passager. Ok, tu veux te divertir. Je vais faire des jokes. Mais ça va faire passer ta journée plus vite. Ben écoute, si vous faites ça bénévolement, moi, je peux te payer. Je peux te faire un sandwich. 10$ la minute. Je peux te payer le lunch. 10$ la minute. C'est pas ça que ça a l'air. 10$ la minute. Ben, c'est des journées de 12h, là. On ne peut pas... 12h à 10$ la minute. Ça marche-tu, votre entreprise, si ça ne marche pas? Ben, pour le moment, ça marche correct. La réponse, c'est ça marche. Alors, je commence mardi chez Distribution Cassie. Bon, ben, t'as entendu pas, là. On a quelqu'un qui... Anyway, bon, je te l'expliquerai une autre fois. Il va être là. Fais-le un chèque. Au pire, ça dit, il va rebondir. Ben, pour rien, tu vas coûter plus cher à la fin de la semaine que les retours qu'on reçoit. Mais je vais être crispement plus grôles. C'est vrai. Non, mais sinon, je vais venir une fois puis qu'il me passe sur un chèque qui rebondit. Wow. 10 milliards. All right, ben, filer une sauce, un pot de sauce algérienne, puis tu vas nous faire des petites blagues, là. Bon, bon, parle-moi de ça. Tu sais comment m'avoir? Tu sais, la sauce algérienne, c'est mon pire. Bon, on est rendu dans la sauce, là. Bon, ben, merci tout le monde. Merci. Merci tout le monde d'avoir écouté. Allez à qui? La page du GM. Allez à la page du GM. Tout ce qu'on vient de dire, exactement. Surtout, allez voir nos shows et c'est la fin de l'épisode. Absolument. Ouais. Bonne semaine tout le monde. Bye. Merci encore d'avoir reçu les voix. Merci. Sous-titrage ST' 501